On va se gêner sur Europe 1, 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui Péricochin, Caroline Diamant, Sylvie Boulay, François Renucci, Pierre Benichoux. Et nous attendons d'un moment à l'autre, il débarque de Polynésie, il faut dire que le voyage est long, il va arriver directement de l'aéroport, Olivier de Kersozon, Pierre. Cachez votre joie, je sais qu'il vous vole un peu la vodette dans cette émission. Un peu ? Un peu, tu parles complètement. Mais profitez des 15 ou 20 minutes que vous avez de répit, il n'est pas là encore, Olivier. Glisse tes bonnes vannes maintenant. Pierre est remonté de toute façon. Non, pas du tout, pas du tout, je n'ai pas remonté contre personne. Si, c'est un peu contre l'interview hier soir que 13 millions de téléspectateurs ont regardé. Ça me fait la peine d'être comme les 13 millions qui ont regardé ça, parce que je trouvais que c'était sans intérêt, qu'on sentait que c'était un plan de communication qui était fait, en disant, le moral, ma femme, il y en a marre de tout ça, je crois. Il a fait une connerie, il a fait une connerie, mais il vient après ça, au bout de deux minutes, je pense que la Grèce devrait rentrer dans le machin, mais non, on n'a pas besoin de ça. Voilà, t'as fait une bêtise, alors je suis triste, et je vais, pendant quelque temps, je vais aller vivre à la campagne, si je trouve un deux pièces, parce qu'il préfère les deux pièces. Bon, alors, tu comprends, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. C'est pas, oui, je pense que la Grèce. Et Dieu sait que je n'avais que sympathie, je n'en avais que sympathie pour cet homme. J'ai été, quand il a été pris entre deux flics américains, je me suis senti vraiment solidaire, parce que c'est honteux ce truc-là. Mais maintenant, ça va comme ça, non. Et en plus, on sent, on sent, on sent le plan média. Le plan média, je l'explique aux auditeurs, le plan média, c'est une sorte de réunion de conseillers qui décident comment la personne dont ils ont la charge doit parler aux journaux, aux radios et aux télévisions. Et on sent tellement ça, à chaque mot, à chaque machin. Il a dit une faute morale, tout ça, ma femme, mes enfants, mes trucs. On n'est pas à dire ma femme, mes enfants, on est en France, monsieur. On dit, j'ai fait ça, ma femme à ma femme et à mes enfants. My family, my wife. Mais c'est de l'américain, ça. Personne, tu voudrais de Gaulle dire ma femme, mes enfants, mes enfants. Mais c'est vrai, ma femme, mes enfants. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent ? Mais c'est grotesque qu'ils disent, sur le plan personnel, c'est vrai. À ma femme, à mes enfants, qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu fais les choses, fais-les jusqu'au bout, fais-les pas à moitié. C'est ce que je lui ai dit, il ne veut pas. Pierre trouve que Claire Chazal n'a pas posé la question qu'il fallait. Montrez-la à moi. Oh non. Ah si, vous nous l'avez dit avant l'émission. Vous allez un peu loin, mais pas pendant l'émission. C'est vrai qu'on a envie de la voir. Non, on n'a pas envie de la voir. Surtout celles qui l'ont déjà vue. Sur les 47%, il y en avait 25% qui l'avaient déjà vue, les femmes françaises. 13 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Stevie a eu cette réflexion ce matin. Oui, merveilleuse. Il m'a dit, moi je n'ai fait que 10 millions quand je suis sortie du loft. Il n'a pas dit on. Il a dit, moi je n'ai fait que 10 millions. Mais Deska est plus fort que vous. Oui, mais moins fort que Loana qui a fait 14 millions. En tout cas, Claire Chazal devient de plus en plus belle. Elle est rayonnante. Heureusement qu'il y avait des caméras pour surveiller tout ça. Ah non, mais franchement. Non, mais justement, à propos des caméras, ils n'ont pas parlé des manifestantes qui étaient en bas de TF1. Oui, et qui étaient en bas de TF1. Elles en voulaient et qui nous représentaient toutes. Non, mais ce qu'il y a de formidable, c'est que Claire Chazal est de plus en plus belle. C'est marrant. Dès que tu prends 10 ans dans la tronche, tu deviens l'idole des fiotes. T'as remarqué ? Non, la fiat tête emmerde était bien plus fiat que moi, par le moment, je te signale. Moi plus fiat que toi ? Ah bah oui, chérie. Non, non, non. Si, on t'en forme ce lundi matin. Je suis moins bon navigateur que Carsozon et moins bonne fiat que toi. Claire, moi j'ai trouvé qu'elle a été très bien, Claire Chazal. Moi, j'ai été très étonnée parce qu'on n'arrêtait pas de dire justement que c'est la limite son épouse. Évidemment, elle pourrait de temps en temps le pousser un peu plus dans ses retranchements. Mais je trouve que franchement, elle a posé des questions auxquelles on n'espérait pas même. Moi, je ne pensais pas qu'elle attaquait comme ça. Moi, je trouve qu'il y a une question qu'elle aurait dû poser et qu'elle n'a pas posée. Puisqu'elle lui a dit, est-ce que c'était un rapport tarifé ? Il a répondu non, clairement. C'est-à-dire qu'il a payé. Ah, tarifé, on dit tarif. J'ai vu qu'on dit ça. Et les journaux reprennent un rapport tarifé. Mais comment tu fais ce qu'elle dit ? Elle n'allait pas dire alors, t'as payé une pute. C'était pas très élégant. C'est un mot nouveau pour la RATP. Un rapport tarifé, tarifé. On ne dit pas tarifé. Est-ce que c'était une relation payante ? Une relation contre argent ? Un rapport tarifé. Contre argent ? Non, non, c'est pas un rapport tarifé. Mais c'est une vulgarité épouvantable. Je m'en veux de vivre dans une époque aussi vulgaire. Voilà ce que j'ai dit. Et lui a répondu pas du tout. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de contraintes, etc. Mais la question que tout le monde s'est posée pendant des mois et des mois, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre ? Elle est arrivée ? Comment ? Par erreur ? On a entendu mille et une histoire. Non, elle n'est pas arrivée. Elle est tarifée. Elle est tarifée dans la chambre. On s'est posé mille et une questions. Il y a eu 25 000 possibilités que tout le monde s'est raconté à tour de bras. Et en fait, on n'a pas compris comment ils connaissaient ces femmes. Moi, le seul truc que j'ai repéré, c'est qu'il aurait dû se refaire les dents du bas. Oui. Pourquoi on le sent ? Mais oui, elle était un peu noire. Pour un mec qui voulait être président de la République et candidat. Un blanchiment. Tu vois que François Hollande a maigri, que Martine Aubry, elle fait des efforts de maquillage. Il est quand même mieux physiquement que de... Non, mais c'est vrai que les politiques et les dents, il y a souvent des problèmes. Tu sais qu'un petit décapage des dents pour enlever le marron... Un décapage. Non, pas un détartrage, ça s'appelle. Non, ouais, il faut comme tu veux, mais c'est un petit jet avec du sel et de l'eau, là. C'est ce qu'il me fait, mon dentiste. Eh ben, un détartrage, ça t'enlève toutes les traces jaunes. Martine Aubry, elle a ça, d'ailleurs. Elle doit cloper et elle doit laisser sa clope au bec, elle. Parce qu'elle est tout le temps jaune. Mais même, elle est bronzée d'un bras parce qu'elle sort en même temps, elle sort la main. Elle bronzait avec l'école. Je la vois bien au bâle tôt, tous les matins, Martine Aubry, avec sa colloise. C'est vrai, ça t'écoute rien. En tout cas, à un moment donné, je l'ai trouvé qu'il était très convaincant. Ah oui ? Oui, je l'ai trouvé plutôt sincère. Quand il a parlé de l'économie ? Non, avant, juste avant. Au moment où il a dit, oui, j'ai vraiment déconné, etc. Il était sincère. Au début, il était un petit peu... Au début, on aurait dit une marionnette. On aurait dit que quelqu'un dirigeait les jets. Quand il attrapait le rapport du procureur, à cinq reprises, on avait l'impression... Alors, à la troisième phrase, quand tu prendras ta respiration, tu te saisiras du rapport... C'était un peu... Et après, il y avait plus de naturel. Oui, mais au début, il devait être stressé. Et en fait, il avait une attitude très conquérante au début, avec les deux mains posées sur la table. Le rapport, le rapport, le rapport. Oui, mais bon, c'est normal qu'il s'étaye sur son... Oui, mais on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut nous foutre qu'il nous le montre ? Ah bah, c'est-à-dire qu'il est là... C'est son rapport à lui qu'on voulait voir, pas celui du procureur ! Non, mais il nous le montre pour dire tout ce que je vous dis est là-dedans. Si vous voulez, je peux vous le photocopier et vous l'envoyer. En revanche, c'est lui qui a morflé. Lui, il a vraiment pris 10 ans dans la tête. A vous trouver ? Réellement, si. Je trouve qu'il a été marqué par le choc. A vraiment, au niveau des joues. Tu regardes les photos d'avant, il avait les joues bien gonflues, bien dodues. Et puis là, c'est quand même un peu maigri. La graisse s'est affaissée par endroits. Ah bah, c'est ce qu'il a dit. La graisse s'affaisse en ce moment. Voilà ce que je voulais éviter quand on commence à dire. Est-ce qu'il a maigri ? Est-ce qu'il a vieilli ? Moi, je disais, est-ce qu'il va aller jusqu'aux larmes ou pas ? Il s'est arrêté juste avant, tu vois, tout ça. J'en ai marre, j'en ai marre de vous. Il aurait pu dire à sa femme qu'il aimait. Moi, j'en aurais profité pour dire à ma femme que je l'aimais. Oh, ça aurait été un peu indécent. Ah si, moi, c'est ça qui me... Non, mais il l'a quasiment dit. C'était tellement entendu. Ah bah si. Alors là, s'il avait fait ça, vraiment. Il aurait pu dire ça. Je voudrais en profiter, justement, de le voir armement en ce moment. Je voudrais profiter de l'occasion que j'ai de la joine. De la joine pour lui dire que je l'aime. Mais que je suis ouvert à toute autre relation. Jusqu'où vous allez aller. Non, il a dit qu'il ne recommencerait plus. Ça, quand même, c'est bien. Il a dit que c'était... Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Puis à un moment, je ne sais pas. La légèreté, c'est fini. C'est quand même génial, ce mot. Moi, je trouve que c'est la meilleure phrase. Ah oui ? Bah oui. Je trouve franchement que c'est la phrase à retenir. Je vais arrêter d'être léger. Avouez quand même que ce mot légèreté, ça ne convient pas. Moi, je trouve ça du tout. Ça convient tellement. C'est exactement ça. Une tromperie. Quand vous trompez votre mari ou votre femme, c'est de la légèreté. Sauf que lui, on ne l'accuse pas d'être léger. On l'accuse d'être lourd. Péricochin, ça n'a rien à voir. Oui, on l'accuse d'avoir été lourd dans cette histoire. Non, mais violent, il s'en est défendu. Et tout le monde a dit qu'il ne l'avait pas été. Il a trompé sa femme. En gros, c'est ça l'histoire. On parle d'une coucherie. Il a couché avec une femme. Il n'aurait pas dû. Si tu couches avec une femme qui n'est pas la tienne, tu ne te retrouves pas monétée à Harry Carize. Ah bah absolument. C'est bien ce qu'on dit. C'est qu'il a payé très cher la tromperie avec sa femme. C'est juste parce que c'est un homme public que la situation, franchement, n'était pas adéquate. Dans le fond, c'est ça l'histoire. Elle va le défendre maintenant. Je ne sais pas. Oh non, oh non. Ah bah moi, je l'ai défendu depuis le premier jour, qu'on soit très clair. Ici, Laurent m'a posé la question. J'ai dit, je suis désolée, je ne vois pas. C'est pas la peine, il ne va pas être président de la République tout de suite. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'ai dit, c'est très différent. Un mec qui est dans la séduction, qui a envie de coucher à droite, à gauche. La séduction, c'est une chose. Être lourd vis-à-vis des femmes, c'en est une autre. Mais attends, c'est une forme de séduction. Il y a beaucoup de mecs qui sont un peu lourds, qui te disent, alors, viens, j'ai envie de te ceci, cela. Mais lui, il est dominateur. Il domine la femme. Il ne lui laisse pas le choix. Il y a beaucoup de femmes qui aiment bien être un peu dominées. Oui, mais il y a des femmes. Quand une femme dit non, c'est non. Mais quelle honte de dire ça. Mais ah oui, bien sûr, Pierrot. On est toutes choquées par ce que tu viens de dire. Comment une femme qui aiment être dominée ? C'est des hommes aussi, Pierre, tu sais. C'est quoi le pacte qu'il a avec Martine Aubry ? Pardon ? C'est quoi le pacte qu'il a avec Martine Aubry ? Ça veut dire qu'il pourrait devenir ministre des Finances ou Premier ministre, peut-être ? Non, c'est l'ancien pacte. Non, c'est un vieux pacte. C'était si tu ne te présentes pas, je me présente. Si ce n'est pas toi, c'est moi. Oui, d'accord. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était habile, ce terme de faute morale. Parce que de toute façon, il ne pouvait pas dire j'ai commis une atrocité. Donc honnêtement, c'était une pirouette. Tout le monde critique dans la presse aujourd'hui. Mais je trouve que ce n'était pas mal. Je me demandais comment il allait appeler ça. Pierre, vous auriez appris ça ? Moi, je trouve qu'il aurait dû dire, je profite de l'occasion pour dire bonjour à Dieu, quand même. Parce que mon moral, c'est bien. Il a dit la faute morale, c'est bien. La faute morale est tarifée. Mais ces gens-là, les gens qui lui font son programme ne savent pas parler. J'ai commis une faute morale. C'est pire, j'ai une faute morale. J'ai perdu ma légèreté. Alors que ce qu'on lui propose, c'est justement, non seulement d'être lourd, mais aussi la profondeur de son addiction. Ce n'est pas d'être léger. On a l'impression qu'on voit arriver Cary Grant qui dit « Oh, pretty, you are today. » Non, il dit « Ah, eh, bon. » Je ne sais pas comment on lui fait l'image, là. Allez, on se retrouve après la pub. On est encore sur les dents du bas de Dominique Strauss-Kahn. Vous voulez du commentaire politique, du lourd ? Parce que moi, je trouve que même Saint-Claire aurait dû payer ses dents du bas. Quand même, ce n'est pas normal. Non, mais moi, quand j'ai vu ses dents, justement, je me suis dit « C'est pas mal, c'est un homme comme les autres. » Il y a trop de têtes qu'il avait de mes dents et que c'est ses conseillers en communication qui en ont fait remettre des mauvaises pour le JT hier soir. Mais non, ces pianos à Vimbrie que tous ces gens vous montrent à 60 ans passés et dont on sait vraiment que ce sont des fausses dents et tout, lui, il a ses dents normales. Il n'a pas des dents repoussantes. Il n'a pas des dents d'actrices de cinéma. C'est un homme, M. Strauss-Kahn. Elle lui a souvent dit « Je vais le faire refaire les dents du bas. » Il a dit « Garde l'argent pour le lait des gosses. » Mes dents, ce n'est pas important. Ils m'aimeront avec les dents que j'ai. « Je suis du Calvados », m'écrit Johan, car je n'ai pas encore lu de mail et on a beaucoup de courriers, évidemment. « Je suis du Calvados », me dit Johan, et j'emmerde Benichoux. C'est parce que vous avez critiqué le Calvados l'autre jour. Vous savez, le gagnant du loto d'air, on ne sait toujours pas s'il s'est manifesté ou pas, le gagnant du loto dans le Calvados. « Mon réveil a été très agréable grâce à un rêve, me dit Lounmila, un rêve où je vivais une idylle avec M. Benichoux. Je n'en reviens pas car j'ai 32 ans et je ne suis jamais sorti avec un homme plus âgé, ni eu de désir comme celui-là. Dans ce rêve, M. Benichoux m'a fait l'amour d'une manière douce et délicate et m'a donné du plaisir très rapidement. Mon Dieu, que j'ai honte de vous raconter cela. Bisous à mes chouchous, François et Caroline, signé Lounmila. » « Est-ce que Lounmila appelle un rêve ? Moi, j'appelle ça un cauchemar. » « Fais-moi une faute morale. » « Pierre, Pierre. Non, ce n'est pas gentil ce que vous avez fait là, Caroline. Regardez, il est tout triste, non de Pierrot. » « Non, un cauchemar. » « Mais non, mais je plaisanteais. » « Mais on voit des biches qui remplacent leur beau cerf par des sangliers. » « Ah non, là, c'est trop compliqué, je n'ai pas suivi. » « Cela dit, tu ressembles à Dominique Schroskine. Tu vas peut-être avoir un succès fou ces prochaines années. » « Ah tiens, justement, François Renucci. Un mail signé Cédric. Un petit raisonnement logique envoyé par cet auditeur. Premièrement, François Renucci est réalisateur de l'émission. Deuxièmement, François Renucci devient chroniqueur. Troisièmement, même quand Renucci est chroniqueur, l'émission est bien réalisée, que ce soit en mode enregistré ou en direct. Conclusion, le poste de réalisateur de Renucci est un emploi fictif. » « Bon, je vais devenir que chroniqueur. Alors, je veux bien. Ça va faire plaisir à mes collègues. » « Au téléphone, Henri. Salut, Henri. » « Bonjour. » « Je me permets de vous envoyer ce message pour passer un coucou à ma sœur qui, normalement, se trouve dans le public aujourd'hui. C'est ça, Henri ? » « C'est ça, exactement. » « Alors, laissez-moi essayer de deviner où elle sautait là-bas. » « Est-elle jolie ? Je vais vous la décrire ? » « Écoutez, lui nous la décrit. Une silhouette élancée aux cheveux châtains clairs qui laissent apparaître des yeux verts émeraudes. Est-ce que c'est ça, Pierre ? » « Je ne sais pas si sa silhouette laisse apparaître des yeux verts. » « Comme il écrit. Votre frère n'écrit pas bien, mais vous êtes très jolie. » « Nicolas, une copine qui est pas mal non plus, à côté d'elle. Et elles sont invitées toutes les deux, non pas à déjeuner, mais à prendre le café après déjeuner à la maison. » « Henri, vous êtes inquiet, vous êtes inquiet ? » « Non, non, mais je connaissais ce petit côté gérantophile. » « Ah oui ? » « Ah non, Pierre n'est pas gérantophile. Peut-être votre soeur. » « Pierre, il est gérantophile quand il se masturbe, c'est tout. » « Alors là, Renucci... » « C'est de l'inconscience. » « Là, il ne répond même pas. » « Là, tu l'as... » « Attention, il se retourne. » « Faut pas vous laisser faire, Pierre. » « Faut pas vous laisser faire, Pierre, là. » « Non, 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 vous le croyez ? » « Trop bête pour être vraiment vulgaire. » « J'ai une blague envoyée par Henri. » « C'est Laurent Cabrol qui appelle notre patron, Denis Olivenne. » « En urgence, il l'appelle. » « Il dit, j'ai une triste nouvelle, patron. » « Quoi, quoi ? » « La distillerie Glenbysh en Écosse vient de m'appeler pour m'annoncer la disparition de Jean-Luc Petit-Renaud. » « Quoi, c'est affreux ? Mais comment c'est arrivé ? » « Il s'est noyé dans une cuve de whisky single malt hors âge. » « Mais c'est affreux, c'est horrible. » « Il a dû mourir dans d'atroces douleurs. » « Non, je crois pas, patron. » « Ah bon, pourquoi ? » « Il est ressorti trois fois pour des olives et des cacahuètes. » « Elle est marrante. » « Vous n'avez pas une petite blague, vous, Pierre ? » « On ne vous a rien raconté pendant le week-end ? » « Non. » « Non, mais il aura des chansons. » « Il aura des chansons parce que Cora Vauquer est décédée. » « Ah, c'est vrai. » « Donc, je pense qu'il y aura un hommage. » « On en parlera tout à l'heure de Cora Vauquer. » « Et on rendra aussi hommage à Georges Filliou parce qu'on a évidemment une pensée. » « Et j'ai de nombreux mails, évidemment, d'auditeurs qui embrassent Daniel Evenou. » « On a une pensée pour Daniel et on demandera d'ailleurs à Paul Vermus de nous parler de Georges Filliou. » « Dans un instant, on a rendez-vous avec Vermus. » « Mais d'abord, je vous propose Julien Clerc, Hôtel des caravels. » « C'est une nouvelle chanson extraite d'un futur album de Julien Clerc. » « L'album sortira à la fin de l'année. » « Une info, une enquête, un défi. » « C'est le challenge Vermus. » « Ça va, Paul ? » « Salut, Laurence. » « Même si, évidemment, vous étiez un peu dans vos petits souliers hier soir quand vous avez vu et eu confirmation que Dominique Strauss-Kahn parlait chez Claire Chazal alors que vous nous aviez affirmé, évidemment, quelques jours auparavant que sûr, ce serait sur France 2 et pas sur TF1 qu'il irait. « En fait, je me suis trompé d'un jour et d'une chaîne. » « Ça, c'est bien, au moins. » « Normalement, je dois vous donner ma démission pour ce genre de faute. » « Mais je pense que vous ne l'accepteriez pas. » « Ah ben non, évidemment, parce que j'ai encore besoin de vous, Paul, vous savez bien. » « D'abord, pour me donner les coulisses. » « Mais attention, là. » « Moi, je ne veux pas ce qu'il y a déjà écrit dans les journaux. » « Là, il faut que vous vous rattrapiez. » « Donc, je veux vraiment des vraies infos qu'on n'a lues nulle part sur les coulisses de l'émission hier soir. » « Comment il est arrivé ? » « Qui l'encadrait ? » « Qui l'entourait ? » « Qui il y avait dans les coulisses du JTT ? » « Est-ce qu'il y a eu une préparation de l'interview avec Claire Chazal ou pas ? » « Tout. » « Je veux tout savoir sur les coulisses de cette interview, Paul. » « Très bien, Laurent. Vous n'êtes pas déçus. » « 13 millions de téléspectateurs, 47 %, je ne sais plus, enfin, plus de 40 % de part de marché quand même. » « C'est énorme. » « Donc là, on veut savoir vraiment le côté coulisses de cette interview, d'accord ? » « Non, non, mais je vais me racheter, là. Je ne peux pas faire autrement. » « Plus de 100 000 conversations de Silvio Berlusconi ont été enregistrées. » « On reste à peu près dans le même domaine. » C'est Figaro qui, aujourd'hui, nous donne un aperçu des conversations de Berlusconi qui ne sont pas tristes, je dois dire quand même. J'en ai donné ce matin dans mon presse-papier à 8h moins 10, mais je peux vous la redonner, celle-ci, parce que c'est quand même plutôt marrant. Il appelle son fournisseur de jeunes filles, Berlusconi, et il lui dit « J'en avais 11 hier soir, je m'en suis fait 8, je n'en pouvais plus. » Il a la santé quand même, Berlusconi. « S'il prend du Viagra, ce n'est pas étonnant. » « Ah oui, vous croyez, mais il faut le souffle, le Viagra ne suffit pas, tu te rends compte. » « Mais attends, tu connais les rapports tarifés, tu rentres, je ne connais pas les rapports tarifés, t'es gentil. » « Je ne connais pas. » « Vous allez remettre pierre de mauvaise humeur. » « C'était pour l'embêter, mais je veux dire, la fille fait semblant de jouer. » « Comment ça, ce n'est pas possible ? » Berlusconi, se faire 8 femmes, donner du plaisir à 8 femmes dans la même soirée, c'est impossible. « Mais il n'était pas là pour leur donner du plaisir. » « Il était là pour se donner du plaisir. » « Il était là pour leur donner du plaisir, oui. » « Non, mais quel est l'intérêt surtout ? » « Je m'en suis fait 8 d'un seul coup, en fait. » « Il savait que je vous donnais de la tête et puis la jouie, puis ça, c'est fini. » « C'est comme dans l'histoire, la 9e maladie pédée, va. » « Ah oui, ça, c'est drôle. » « Les unes après les autres et la 9e lui fait pédée. » « Mais quel est l'intérêt surtout, franchement ? » « Bon, c'est pour s'amuser, je ne sais pas moi. » « En tout cas, j'aimerais avoir d'autres phrases que le Figaro ne nous donne pas, qui sont sûrement dans la presse italienne. » « Il faut que vous courriez chez votre marchand de journaux italien, Paul. » « Oui, non, mais j'ai aussi, j'ai quelques copains qui sont dans la vie. » « Au Vatican. » « Au Vatican, ils doivent se passer les phrases pour lire ça le soir, une fois dans leur chambre tous. » « Le type arrivé à cette place-là, à ce poste de responsabilité qui continue... » « À côté du Vatican, en plus. » « Non, mais moi, je trouve que c'est pas mal, ça renoue. » « L'Italie, c'est fait pour ça. » « L'Italie, c'est la Renaissance, c'est les jolies filles, les statues. » « C'est pour ça que tu vas en vacances là-bas, toi ? » « Exactement. » « Et il n'y a rien de bien nouveau avec l'Empire romain. » « C'est pas nouveau, même la Renaissance italienne, ils avaient tous plein de maîtresses, des papys compris. » « Il est dans la tradition. » « Alors, je veux des phrases que nous, on n'a pas dans la presse française, évidemment. » « Si vous voulez bien, je vous les donnerai en langue française. » « Ne t'en fais pas pour les bambines. » « Je m'en suis bien occupé, j'ai le sens de l'hospitalité. » « Ça, c'est dans le Figaro. » « Ça, c'est classe. » « Il invite son copain à amener deux filles. » « Et moi aussi, j'en ferai autant, j'en amènerai deux. » « Comme ça, on pourra les échanger. » « Elles doivent tourner. » « C'est quand même formidable. » « Ah là 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 là. » « Paul. » « Oui, Laurent. » « Donc vous avez des potes à Rome qui allez pouvoir nous... » « Ne vous inquiétez pas, j'ai des potes à Rome. » « J'ai des correspondants, mais m'en voulez pas. » « Des potes, des potes, oui, mais pas des potes venus. » « Je vous donnerai les phrases en français et non pas en italien. » « C'est drôle. » « Je vous demande quand même aussi un petit topo et un petit mot sur Georges Filliou, le mari de notre copine et notre ami Daniel, qui évidemment est bien triste et pour qui on a une pensée. Je sais que les obsèques ont lieu mercredi après-midi. J'imagine qu'il y aura du beau monde parce que c'était un ministre et un homme qui a compté dans l'audiovisuel français. » « Oui, alors je vais vous faire un petit topo sur lui. » « Je le connais bien, je l'ai bien connu et je vous dirai un peu qui sera au Père Lachaise tout à l'heure. » « Enfin, mercredi, pardon. » « Mercredi, au Père Lachaise, hommage à Georges Filliou. » « Paul, je vous remercie. » « Rendez-vous avant 17h30 pour avoir le résultat de vos enquêtes. » « Allez, à tout à l'heure. » « À tout à l'heure. » « On va se gêner. » « Laurent Riquier et toute sa bande. » « Jusqu'à 18h sur Europe 1. » « Caroline Diamant, Péricochin, Stevie Boulet, François Renucci, Pierre Benichouet. » « On attend d'un moment à l'autre, Olivier de Kersauzon. » « Mais il fait quoi ? » « Il est sorti de l'avion. » « Je sais qu'il est sorti de l'avion, mais c'est ce que c'est la circulation entre Roissy, Charles de Gaulle et la rue François 1er. » « Ah, mais il peut prendre un taxi-moto parce que je sais qu'il voyage sans bagage. » « Ah oui, c'est vrai. » « Chemise en jean. » « Je ne suis pas sûr qu'il soit fan des deux roues. » « On lui demandera, mais je ne le vois pas sur un scooter. » « Ben non, ça va. Ça pourrait lui nettoyer les cheveux. » « Vous lui direz quand il sera là. » « Ça y est, je suis mort. » « Ça fait deux morts aujourd'hui. » « En plus, il nous écoute peut-être. » « Dans le taxi. » « Dans le taxi. » « Carole est à Lyon. » « Patrick est à Chalindray. » « Ce sont nos premiers candidats pour le premier challenge du jour. » « Bonjour, Carole. » « Bonjour. » « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » « Je suis employée de banque. » « Employée de banque. » « Vous pouvez dire la banque dans laquelle vous travaillez. » « Ça nous intéresse toujours. » « C'est le crédit agricole. » « Ah, dis donc ! » « Racontez-nous, racontez-nous. » « C'est comment l'ambiance ? » « Ah, super. Vraiment, c'est génial. » « C'est vrai ? » « Ah oui, vraiment. » « Non, les clients, c'est dur, quoi. » « Ah oui ? Ils viennent retirer leur argent, les clients ? » « Non, mais bon, c'est des petits sarcasmes, des blagues à deux balles. » « Un peu comme moi, quoi. C'est ça, je vous remercie. » « Oui, un peu, ouais. » « Mais pourquoi ? » « Alors, qu'est-ce qu'ils vous font comme genre de blague ? » « Racontez-nous, Carole. » « Ben, c'est pas vraiment des blagues. » « C'est plutôt, voilà, je sais pas. » « Ils nous transmettent leur angoisse. » « Et je pense que les médias, ils sont pour beaucoup, quand même. » « Vous êtes au guichet, vous ? » « Oui, absolument, à l'accueil. » « C'est vrai que les médias, ils sont pour beaucoup. » « Pour les banques, ils sont pour rien, absolument. » « Les blagues à deux balles sont tombées à 0,50. » « Mais ça fait rien. » « Ça veut dire, dites, on est navré, on fait un métier de con. » « J'ai un tout petit poste, donc c'est pas moi qui suis responsable. » « Les médias, ils sont pour beaucoup. » « Les clients nous transmettent leur angoisse. » « Pas du tout, les clients sont angoissés. » « À juste titre, à vous de les rassurer si vous avez les informations. » « Et pas à vous de vous moquer d'eux sur une radio de grand déco. » « Pierre, vous êtes allé retirer votre argent à la banque ? » « Moi, je n'ai jamais mon argent à la banque. » « J'ai tout dans une valise à la maison. » « Ah oui, oui. » « Il n'y a que ça qui est bien quand on a trois sous. » « C'est de prendre la main dans la valise. » « C'est de prendre tout ce qu'on peut prendre avec une main. » « Je vais mettre dans sa fouille. » « C'est ça qui est bien. » « Le reste, je ne vois pas. » « Pour faire un chèque comme un croupier. » « Il a raison, Pierre. » « Je n'avais jamais pensé à ça. » « Mais au fond, c'est pas mal. » « Plutôt que de l'avoir l'argent sur un compte, » « avoir ça chez soi, puis piocher de temps en temps. » « D'abord, tu en as sur ton compte. » « Et après ça, tu n'as pas beaucoup. » « C'est pas moi. » « T'as deux, trois millions d'euros qui sont comme ça. » « Dans un gros truc. » « Une sorte de gros chaudron, tu vois, comme ça. » « Au téléphone, Patrick aussi. » « Parce qu'il n'y a pas que Carole. » « On va savoir ce qu'il fait aussi, Patrick, à Charles-André. » « Oui, bonjour. » « Bonjour, Patrick. » « Eh bien, moi, j'étais conducteur de train. » « Oui. » « Et maintenant, je suis en retraite. » « Dans un mois, je vais faire mon dernier train. » « Vous avez déjà 32 ans. » « Oh non ! » « Futur retraité. » « Quel âge vous avez, Patrick ? » « Je vais avoir 51 ans. » « 51 ans. » « Mais vous travaillez encore ? » « Ça fait 35 ans qu'il travaillait. » « Ça fait 35 ans qu'il travaillait. » « Conducteur de train, c'est pas facile, Pierre. » « C'était pas facile. » « Ce sera quoi, votre prochain... » « C'était pas facile. » « Du temps de la... » « Du temps de la Benjamin. » « Du temps où Cyril Viguier faisait de la télévision. » « Sérieusement. » « Patrick, c'est quoi, votre prochain train ? » « Ah ben, le prochain, c'est le dernier, donc... » « Mais oui, mais alors... » « J'ai bien compris. » « C'est pour ça, c'est ma question. » « Eh ben, ce sera le 15 octobre, mon dernier train. » « Donc, c'est un truc symbolique. » « On arrive, il y a toute une fête qui est organisée. » « Ben, si vous voulez venir voir un petit coup... » « Mais ce sera entre où et où ? » « C'était ça, ma question. » « Oui, le trajet. » « Le trajet, c'est symbolique. » « Le dernier jour, on fait juste une sortie de dépôt, quoi. » « On arrive avec le locomotive dans le dépôt. » « Il y a une explosion de pétards, tout ça. » « Une explosion de pétards. » « Mais vous travaillez à la SNCF ou au Sofitel ? » « Non, 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 non. » « Patrick, en tout cas, on sera avec vous par la pensée. » « C'est comme ça qu'on dit ? » « Oui. » « C'est comme ça qu'on dit. » « Le 15 octobre prochain, pour votre dernier train. » « Et qui sait, on va vous offrir un joli voyage de retraite. » « À vous ou à Carole. » « Pour ça, il faudra répondre à la question qui va venir. » « Et ce voyage, ce sera pour le Château Saint-Just. » « De nuit en formule petit déjeuner. » « Le Château Saint-Just est au cœur du village de Belle-Église. » « À 45 minutes, honneur de Paris, merde. » « Oui, ça avait l'air beau. » « C'est dans le 9-3. » « Dès que tu passes la porte-montre, il est allé pratiquement. » « Ce magnifique château a été érigé au 15e siècle, avant d'être transformé en hôtel de 150 chambres. 4 étoiles, attention, 4 étoiles, au sein d'un parc de 17 hectares. Il y a de multiples balades, on rigole, mais il y a de multiples balades et découvertes à faire dans les alentours. Et puis il y a quand même le spa, le juste relax, avec sauna, hammam, jacuzzi et une vaste piscine intérieure. Vous bénéficierez d'un soin de visage, ça c'est pas mal, un soin du corps à base de légumes, acheté au marché du jour. » « C'est incroyable. » « Et que Olivier Coum prépare et adapte en fonction de votre peau. » « C'est incroyable ce truc. » « Mais c'est qui Olivier Coum ? » « C'est le cuisinier du corps. » « Mais non, c'est Monsieur Spa. » « C'est Monsieur Spa. » « Il prépare et il adapte en fonction de votre peau. » « On appelle ça, vous savez comment on l'appelle ça ? » « Le cosméto-food. » « Ça ne se fait en France qu'à un seul endroit. » « Au Château Saint-Just, messieurs-dames. » « Et c'est là où on vous enverra, Carole et Patrick. » « Vous serez en quelque sorte des pionniers du cosméto-food. » « Vous êtes d'accord, Carole ? » « Je suis emballée. » « Et vous, vous le serez encore plus là-bas. » « Et vous, Patrick ? » « Oui, je suis d'accord aussi. » « Pourquoi pas ? » « Attention, parce que je voudrais quand même vous signaler. » « Il va y avoir un renfort pour mes camarades. » « Olivier de Cassauzon fait son entrée dans ce studio, mesdames et messieurs. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Regardez le sourire de Stevie, comme il est content de retrouver son âme. » « Ouais, on va rire, enfin. » « Ça va, Olivier ? » « Je vois que vous êtes heureux de nous revoir à peine débarquer de l'avion. » « La tête dans le cul un peu, mais ça va. » « T'es boursouflé. » « C'est l'altitude. » « T'as pas mis des Bavarice ? » « Tu sais que tu les enfiles pas sur la tête, hein, Bavarice. » « Ça, je trouve ça honteux, moi. » « J'avais deux auditeurs au téléphone, Patrick et Carole. » « Je sais que je sais que vous aimez toujours vous intéresser au métier de nos auditeurs. » « Ah, il commence. » « Carole est dans une banque, elle travaille au Crédit Agricole et Patrick est bientôt à la retraite. » « Il a 51 ans et ce sera son dernier train le 15 octobre prochain. » « Et ils vont peut-être partir tester la cosméto-foot du château Saint-Just à 45 minutes de Paris. » « Ils te provoquent, là. » « T'as un concentré d'entrée. » « Oui, c'est ça. » « C'est un festival. » « Vous êtes prête, Carole ? » « Prête. » « Vous aussi, Patrick ? » « Oui, on va essayer. » « Qui va peut-être quitter la MLS pour Paris ? » « Beckham. » « David Beckham, bonne réponse de Carole. » « Il veut un plaisir. » « Eh oui, on parle de l'arrivée de David Beckham au Paris Saint-Germain et la MLS, c'est la Major League Soccer. » « Le football aux Etats-Unis qui est moins répandu évidemment que chez nous. » « Mais Beckham joue là-bas à Los Angeles et il est en fin de contrat, là, d'ici à la fin novembre. » « Et on dit que c'est un pote de Leonardo et qu'il pourrait le faire venir à Paris. » « Pourquoi ? » « Parce que Paris, capitale de la mode. » « Et que, ah oui, Madame Beckham. » « Eh bien, Madame Beckham. » « Non, mais je ne la vois pas après Los Angeles. » « Tu crois qu'au Parc des Princes, ils vont faire une tribune gay ? » « Ouf ! » « Mais pourquoi vous demandez ça ? » « David Beckham, quand même, tout le monde le trouve très séduisant. » « De toute façon, il n'y a pas besoin de faire une tribune gay au Parc des Princes. » « C'est vrai que c'est le Paris Saint-Germain, c'est 90% de fiotre. » « Quand je pense à lui ce qui nous arrive à Marseille, on est dernière. » « Ah oui. » « Dernière du championnat. » « On était la première la dernière fois. » « Mais oui, c'est incroyable quand même. » « David Beckham va peut-être venir à Marseille. » « C'est le joueur le mieux payé des Etats-Unis. » « Ah, Marseille à Paris, j'aurais. » « Ah oui. » « Encore que, attention, je ne suis pas sûr qu'il joue encore. » « Il a quand même 36 ans. » « 36 ans. » « Ah oui, il a l'air bien entretenu. » « C'est le début de la fin. » « S'il travaillait à la SNCF, il serait à un match de la retraite, Beckham. » « Mais c'est plus qu'un joueur. » « C'est une icône reconnue dans le monde entier. » « Rien, il va coûter pour venir. » « On s'en fout, c'est le Qatar qui paye. » « C'est le Qatar qui paye. » « Comment vous avez trouvé la réponse, Carole ? » « J'avais bouquiné un peu. » « J'avais potassé. » « J'avais vu qu'il avait 36 ans, etc. » « Et puis le MLS, là, c'est Google qui a fini de m'aider. » « Eh bien, bravo. » « Vous partez pour Belle Église et le Château Saint-Just. » « À vous, le Cosmeto Foot » d'Olivier Koum. » « Olivier, je suis quand même un peu obligé de m'intéresser à vous, là, maintenant. » « Non, 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 pas bien. » « D'abord, est-ce que le voyage s'est bien passé, Olivier ? » « Est-ce que vous êtes content de retrouver Caroline Diamant ? » « Si ma vie devait avoir un sens, c'est celui-là. » « Moi, je le crois. » « C'est pour une vieille âme comme moi, avoir tout d'un coup un moment de fraîcheur et d'émotion. » « Parce qu'elle est là. » « Je tiens à vous en remercier, d'ailleurs. » « Le petit Stevie aussi, quand même. » « Oui, oui, oui. » « Mais je suis plus fraîche que Caroline. » « Et alors, Péry et moi, on attendait avec impatience votre retour. » « Je ne prends pas ça comme une injure, mais c'est quand même… » « Comment tu peux parler d'une chose que tu n'as même pas vue ? » « Ah non, moi, je vous ai appelé du bateau. » « Ah, je vous ai appelé, avoué. » « Oui, oui, oui. » « J'ai vu une photo. » « Et puis, quand il a appelé du bateau, ça sent. » « Et puis, j'ai appelé un bateau de merde. » « Ah, ça s'entend ? » « J'étais sur le bateau de Péry, j'ai appelé Olivier. » « J'ai dit, Olivier, ça y est, je suis marin, Olivier. » « On était en pleine mer, j'avais l'impression. » « Vous avez dit, ça y est, je suis marin. » « Oui, oui, oui. » « On était en pleine mer. » « Tu parles, il devait avoir à peine quitté un parking de Méditerranée. » « Pas du tout. » « Des criques où il n'y avait pas un chat. » « Moi, j'avais peur par moment. » « Franchement, quand il fallait descendre du bateau pour aller sur le Zodiac, j'avais la trouille quand même. » « Oui, c'est-à-dire que Laurent n'est pas très, très, très à l'aise, on va dire. » « Il avait le mal de mer dans le TGV déjà. » « Non, non, mais quand même, il y avait un vrai équipage. » « Puis le marin. » « Vous étiez combien ? » « J'ai vu des photos du bateau. » « Quand tu vois le bateau, tu devines l'équipage. » « Ah non, évidemment, ce ne sont pas des gens qui ont fait des traversées d'Atlantique. » « Tout le monde a le droit d'avoir des domestiques. » « C'est des garçons de bain. » « Laisse tomber, le capitaine a déjà gagné plein de régates. » « Évidemment, c'est la régate de Bodrum, mais bon. » « En fait, il y a plus de gens en cuisine qu'à la barre. » « Évidemment, c'est sûr. » « Ah non, ce n'est pas vrai, on bougeait par moment. » « Non, je vous jure, on bougeait. » « Moi, en plus, c'est là où je préférais, c'est quand ça bougeait, justement. » « Ah oui, c'était bien. » « Il aimait bien naviguer, oui. » « Ils n'étaient pas tellement quand on était attachés. » « Ils font bouger, ces marins-là, ils font bouger le bateau uniquement pour bien revuer le Blodimerie. » « Non, mais c'est des faiseurs de Blodimerie, tes marins. » « Pas au large, au bord de la Croatie. » « Au bord de la Croatie. » « Moi, je n'avais jamais vu la Croatie. » « C'est un joli pays, en plus. » « Très beau. » « C'est pas dangereux, il n'y a pas de pirates ? » « Mais non, vous confondez avec la Somalie. » « En Croatie, tu as plus de danger de sodomie qu'en Somalie. » « Alors, ça s'appelle comment ? » « C'était ce week-end, la journée, les journées maintenant, c'est sur deux jours. » « Journée du patrimoine. » Et le Figaro avait sélectionné pour nous, ce week-end, 50 sites connus ou méconnus qui participent, comme ils savent si bien l'écrire, à la richesse et à la variété de notre pays. Et parmi les sites les plus inaccessibles, on trouve un endroit que j'ignorais qu'on pu visiter. Il faut dire qu'il y a un escalier, mais un escalier qu'on peut très difficilement emprunter car on ne l'ouvre jamais à la visite. « Où y a-t-il un escalier intérieur, jamais ouvert aux visiteurs ? » En Corse ? En Corse, non. C'est un passage secret ? Ce n'est pas un passage secret, puisqu'on ignore parfois qu'il y a un escalier. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un escalier. Et en fait, il y en a un. Est-ce que c'est pour aller très haut ? Combien ça peut faire de mettre cette affaire-là ? Je veux dire, ces gens-là, autour de la Tour Eiffel ? Oui, voilà, un peu moins. Beaucoup moins. Est-ce que c'est en ville ? En ville, oui. Est-ce que c'est une reproduite ? Ah ! L'obélisque ! Non. L'obélisque. Oh, elle est folle. Mais vous dites que c'est difficile de monter dedans. Oui, mais alors là, il faut vraiment être très très mince. Vous ne vous passez pas dans l'obélisque de la concorde. Même si ça s'appelle obélisque. Mais la réciproque, ça marche par son temps. De largeur, c'est plus fin que toi, l'obélisque. Enfin, François, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? C'est vrai, François, arrête pas d'être grivois aujourd'hui. Il a dit des choses à Pierre. Pas aimable. Voilà, maintenant qu'il veut m'asseoir sur l'obélisque de l'obélisque. Je vous le dis, si Pierre Benichoux échafouin, c'est à cause de François Renucci. Pas du tout, pas du tout. Je trouve qu'il est absolument charmant. Ah bon ? Il fera pas long feu, celui-là, crois-moi. Alors, on cherche toujours... 44 mètres, ça fait. Tiens, voilà, j'ai la réponse. C'est à Paris. 44 mètres de haut, c'est à Paris. C'est l'Arc de Triomphe ! Non, l'Arc de Triomphe... Tout le monde sait qu'il y a un escalier. On se doute qu'il y a un escalier. On se doute pas, on le sait. Il y a même des ascenseurs à l'Arc de Triomphe. C'est l'ascenseur. Ah oui, oui. Eh bien, c'est la déclenche. Non, c'est pas Place Vendôme. C'est-à-dire ? La colonne. La colonne Vendôme, excellente réponse de Stevie Boulet. Eh oui. Parce que c'est large, la colonne, mine de rien. C'était pas comme en idée de l'obélisque. Il y a un escalier à l'intérieur de cette colonne. Bien sûr, mais c'est l'escalier qu'on gravit quand il y a eu la grande manifestation en 1848. C'est là où c'était tous monté. Je me souvenais plus, tu vois. La chancellerie a les clés de cet escalier, mais ne l'ouvre jamais à la visite. Cette colonne Vendôme. Oui, il vous a traité de connain, si j'ai entendu. Non. Si, il vous a entendu. Tout le monde a entendu. Il préférait mourir plutôt que de parler comme ça à une femme. Arrêtez de faire votre DSK. Il l'a traité de connasse. Moi, il m'a traité de pute. Enfin, non, mais rien ne va plus. C'est vrai. Il n'y a rien de faux là-dessus. Une autre question. Madame Marie-Paul Ross est sexologue. On en parle beaucoup dans les journaux actuellement. Pour quelles raisons ? C'est celle qui s'occupe de Dominique Strauss-Kahn. Et voilà, c'est la sexologue attitrée de Dominique Strauss-Kahn. Non, mais pour l'aider. Non, je ne pense pas qu'il ait besoin de prendre des leçons. C'est parce que, c'est très surprenant, elle est nonne. Elle est religieuse. Sœur. Sœur. Bonne réponse de Caroline Diamant. Comment elle peut parler de la sexuelle ? Mais où on a eu ça ? Une sexuelle religieuse, c'est où ? Eh bien, elle est québécoise. Elle s'appelle... Ah oui, parce que là, elle prenne dans le cul. Un peu de respect ! Elle a dit que la religieuse du Québec, dès qu'elle a tombé de neige, elle a ramassé dans le chocreux. C'est bien pour ça qu'elle peut. Chez nous, on ne peut pas, mais là, au Québec, c'est vraiment facile de le faire. Elle a 64 ans. Elle est missionnaire de l'Immaculée Conception. Missionnaire, déjà, tu vois. Elle est spécialisée dans le bûcheron velu. Oui. Et le bûcheron lui dit toujours, après ce qu'elle lui fait, il dit, Québec ! Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle « Je voudrais vous parler d'amour et de sexe ». C'est aux éditions Michel Laffont. Elle s'appelle Marie-Paul Ross. Et elle dit, mais oui, on peut être bonne sœur. Ce n'est pas pour autant qu'elle pratique. Elle donne des cours. Mais comment elle peut donner des cours sur un truc qu'elle ne connaît pas ? Et alors, combien on a de gynécologues hommes qui sont obstétriciens et qui nous expliquent tout sur les douleurs de l'accouchement ? Non, mais ce n'est pas pareil. Non, pas du tout. Ils ne disent pas les douleurs de l'accouchement. Ils font des études. Elle a étudié la sexologie. Mais oui, mais la sexologie, c'est un truc qui se pratique. Ce n'est pas un truc qui s'étudie. Ou alors, elle est en fantasme. Elle a absolument raison. Tu as absolument tort. Et Mademoiselle Peggy a raison. Elle s'appelle pas Peggy, d'abord ? Péry, il a dit. Oui, il a juste quelques problèmes d'elle. Il y a Peggy, la cochonne. Oui, et Péry. Péry, la cochonne. D'accord. Et Péry, la cochonne. Rien à voir. Mais alors, attendez. Péry a raison parce que la sexologie, ce n'est pas une science. Tu ne vas pas parler d'un truc que tu ne connais pas. C'est complètement absurde. J'ai des extraits de son livre. Elle dit, par exemple, à propos de la masturbation. Tout le monde a honte de se masturber. Et pourtant, tout le monde le fait à un moment ou à un autre de sa vie. Rien n'est plus naturel. Oh bah ok, d'accord. Sur ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Certainement qu'elle a de l'expérience là-dessus. Mais sur le reste... Sur l'homosexualité, elle déplore profondément le discours homophobe de certains de la hiérarchie ecclésiastique. À propos de la pornographie, elle dit, il faut accepter que dans l'échange amoureux, on donne et on accueille en laissant l'érotisme jouer à sa fantaisie. Non mais elle a tenu à Boxon pendant 60 ans. Avant de devenir nonne, attends. C'est votre vision de la religion. Pourquoi il y a de plus en plus de nonnes chez Sonia Riquel ? C'est pour les petits objets comme ça. Qu'est-ce que vous racontez ? Il y a des nonnes chez Sonia Riquel. Allô, s'il a fait un sondage devant la boutique, quand elle sort... C'est les sextoys de chez Sonia Riquel. Tu as des rouges à lèvres, des canards en plastique. Tu sais, ça ne se voit pas. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il y a de plus en plus de nonnes chez Sonia Riquel ? À chaque fois que je passe, il y a une nonne devant. Non mais c'est vrai. Il y a peut-être une église à côté. Il y a toujours des nonnes boulevard Saint-Germain. Mais il y a plein d'églises enfin là-bas. Oui, souvent chez Sonia Riquel. Attends, les pauvres femmes, il faut bien qu'elles aient du plaisir aussi. C'est du blasphème ce que tu fais là. Non, ce n'est pas du blasphème. J'ai une fois de demander leur ce qu'elles font là, pour en avoir la pornette. Et puis moi, j'ai envie de te répondre que s'il y a un blasphème, si on est là, c'est parce qu'il y a eu un blasphème. Adam n'aurait pas tripoté Ève. On ne serait pas là aujourd'hui si on devait suivre la religion. Non mais c'est vrai. On l'invitera, c'est le mieux. Comme ça, au moins, vous la rencontrerez. Pour lui mettre un petit coup dans le couloir. Si je vous dis Cocorico, Décibel, Candy ou L'Overdose, de quoi s'agit-il ? L'Overdose, c'est un parfum, donc j'imagine que les autres aussi. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Vous connaissez ce parfum. Non, parce qu'honnêtement, il y a des affiches partout et que c'est un nom de parfum qui me choque énormément. L'Overdose ? Oui, parce que ça fait quand même penser à quelque chose qui tue des gens qui ont une adduction. Oui, mais on peut dire que ça me choque. Il y a bien un truc qui s'appelle Opium aussi. Un parfum qui s'appelle Opium. Oui, mais en ce moment, ça tue moins l'opium que... Non, mais l'Overdose, c'est un mot qui est courant aujourd'hui. J'ai fait une overdose de... De chocolat ? Non, mais ce n'est pas comme ça. Il y a un jeu de mots, c'est Loverdose, évidemment. Oui, mais je trouve ça un peu le truc à la mode, genre c'est trash. La fille, le mannequin, elle fait 12 kilos, elle doit avoir les yeux noircis, limite une... L'Overdose, c'est un parfum de chez Diesel. Ah, Diesel, c'est bien comme parfum. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne sent pas l'essence. Oh, mais non, mais c'est une marque, Pierre-Pierre. J'ai connu Diesel. Pierre, je portais des jeans à pinces. Je mange un rat s'ils ont fait des jeans à pinces. Préparez-lui la moutarde. L'Overdose, c'est chez Diesel. Cocorico, c'est le nouveau... C'est Chanel. Comment vous le savez ? Oh, elle est magnifique, la pure. J'aime bien la veste du mec. La veste du mec est grotesque, mais le mec, il fait un petit flamenco avec des petits mouvements. T'aimes bien la veste ? Si tu portes cette veste, je ne peux jamais la parler. Décibel, c'est chez Azzaro. Et Candy, c'est un parfum de chez Prada. Et en fait, il y avait tout un papier dans le journal du dimanche ce week-end sur la difficulté à trouver des nouveaux noms pour les parfums. Évidemment, il y a les grands classiques qui restent comme Chalimar numéro 5, etc. Mais dès qu'il y a un nouveau parfum qui sort, il faut trouver un nom adéquat. Et c'est vrai que là, Cocorico, L'Overdose, Décibel, Candy, c'est bon. On n'a pas trouvé plus tôt Dior, j'adore. C'est formidable, Dior, j'adore. Pourtant, c'est le truc qui vient à l'idée. Ça a été trouvé 60 ans après la création de la maison Dior. Quel petit parfum vous mettez-vous, Olivier, le matin ? Prends-moi toute de chez Salope. C'est le même que moi. Non, mais je suis sûr que vous parfumez. Barbousse de chez Fjord. Non, il n'y a pas... Sur les couilles, c'est du jus de poisson. Quel astreffreux. C'est bien s'il a une essence différente pour chaque partie du corps. Tous les bras, c'est fromage de chèvre. Il y a un peu tout... Sans parler de tout le fari. Il y a peut-être une autre toilette, au moins, que vous mettez. Non, je ne mets pas de toilette. C'est le genre de mec qui ne met même pas de déodorant. Non, c'est vrai ? Mais les femmes, ça, il paraît la sueur de l'homme. Non. Non, mais la sueur... En règle générale, au bureau, ce n'est pas terrible. La vieille sueur, c'est dégueulasse. La sueur des bureaux, tu sais, mais... La sueur, juste après l'effort, dans la chaleur tropicale et tout... Elles en boivent les cojones. Tu rigoles ? Si tu te laves une fois par semaine, tu n'as pas besoin de parfum, normalement. Non, mais lui, il se baigne toute la journée. Ben oui, je passe mon temps dans l'eau. Pourquoi repart le temps dans la presse aujourd'hui du caveau thermidor ? Ah, parce que c'est une façon de préparer le caveau qui est tout à fait drôle. C'est un restaurateur du marais qui fait ça. Vous prendrez bien un caveau thermidor. Oui, c'est quoi ? C'est une tranche de foie gras, un peu de hamburger, comme ça. Là-dessus, vous mettez un semillon de cocotte brasée et du flam flam flam. Vous allez au spa. Vous vous foutez ça dans la gueule. Non, mais je te jure, qu'est-ce que c'est un caveau thermidor ? Pourquoi reparle-t-on aujourd'hui dans la presse du caveau thermidor, plus connu sous un autre nom ? Caveau de la huchette ? Non. Le caveau du gymnase ? Non. Non, le caveau thermidor, je crois que c'est un charnier. Oui. C'est un charnier qui était peut-être le charnier des innocents. Parce que c'était pendant Thermidor qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est pas ça. Est-ce que c'est un lieux ? Ah, c'est un cocktail alors. Est-ce que c'est un lieu ? Le mec, non, non, pas du tout, pas du tout regardant. C'est pour vraiment la révolution en 93, elle est terrible. Ah non, c'est un cocktail. Vous prenez une dose d'un goût. C'est un lieu en tout cas, évidemment que c'est un lieu. Non, ça aurait pu être une chose. Non, non, c'est un lieu. C'est à Paris. C'est à Paris. Je crois pas que ça existe encore. En tout cas, ça a été connu sous un autre nom, le caveau thermidor. C'est-à-dire que ça va ré-ouvrir et s'appeler le caveau thermidor ? Est-ce que c'est dans un cimetière ? Non, pas du tout. C'est une salle de spectacle. Ça s'appelle le caveau de la République. Non. Mais on l'a dit. Non, le caveau de la République, ça existe toujours. Oui, mais peut-être que c'est... Et pourquoi on en parle de ce caveau thermidor ? Parce que ça va être transformé en salle de cinéma. Non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est un rapport... J'imagine qu'il y a une pièce qui va se jouer là ? Non, non, non. C'est dans l'actualité ? Oui. Ça va être inauguré par quelqu'un ? Ça va devenir une boîte de nuit ? Non, non, non. Est-ce que c'est dans les catacombes et donc c'était une pièce fermée qui va ouvrir ? Non. Caveau thermidor ? Pourquoi on en parle là ? Parce qu'on est le 19 septembre ? Non, non, non. On vient de découvrir le corps de... Enfin, la sépulture de quelqu'un. Non, non, non. Non, mais c'est quelqu'un qui en était propriétaire. Qui vient de mourir. Et voilà. Eh bien, c'était Cora Vocaire. Bonne réponse de Caroline Diamant, évidemment. Car elle a été propriétaire de ce cabaret, le caveau thermidor, qui ensuite est devenu Milor Larsouille. Ah, dans le Palais Royal. Eh oui, Milor Larsouille, je ne sais pas où c'était, mais... C'était dans le Palais Royal, oui. Il y avait Michel Arnaud après ça qui l'a repris. Elle a lancé Barbara, Léo Ferré, ainsi que le Québécois Raymond Lévesque dans cet endroit, le Milor Larsouille, ex-caveau thermidor. Elle-même a fréquenté pendant longtemps les cabarets parisiens. Cette chanteuse, décédée à l'âge de 93 ans, c'est ça, à 93 ans. Elle a chanté dans les cabarets comme L'Echelle de Jacob, L'Ecluse, L'Arlequin, mais fut propriétaire elle-même d'un cabaret, le fameux Milor Larsouille, ex-caveau thermidor. Vous saviez qui était le pianiste ? C'était Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, exact. Il était le pianiste là-bas, il a accompagné Michel Arnaud. Cora Wauker, c'est quelqu'un d'assez formidable qui a créé énormément de chansons connues, dont Les Feuilles Mortes. Les Feuilles Mortes n'ont pas été créées. La première personne qui a chanté ce poème de Prévert sur une musique de Vladimir Kosma avec les rythmes de Paul Mauritsch. Bon, ça a été, ça a été, ça a été coravoqué. C'est le moment que préfère Aurore Drossard dans l'émission. Et elle a chanté, elle a chanté surtout, qui est sa plus célèbre chanson qui est Trois petites notes de musique, on plie les boutiques au creux du sourire. Ça, et la complainte de la butte aussi. Ça, j'adore cette chanson. Laquelle ? La complainte de la butte. Trois petites notes de musique, la complainte de la butte, les feuilles mortes, évidemment. Hommage à Cora Wauker. Pour quelle raison Amélie Riva a dû se dire, décidément, je n'ai vraiment pas de chance ? C'est la question la plus difficile au monde. Non, peut-être qu'elle avait commandé un hamburger très cuit, on lui a donné bleu. Pierre, vous savez bien que toutes mes questions sont liées à l'actualité. Alors, elle a perdu huit enfants d'un coup ou pas ? Alors, vous pouvez répondre ? Vous ne croyez pas si bien dire, mais il y a un couple accusé d'avoir tué ses huit enfants, Pierre. Enfin ! Vous commencez, enfin ! Mais oui, on sait que les gens qui ont tué un ou deux, c'est la connerie, il faut tuer tout le monde. Moi, je voudrais qu'on tue toute ma famille, mais d'un coup. Parce que si tu n'as plus personne avec qui pleurer. Ah oui. Donc, il faudrait que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous les gens que tu connais, tu te inquiètes qu'ils disent, ah ben ils sont morts, vous avez connu, très bien. Qu'est-ce qu'il est, il est mort. Tu les mets tous dans un grand avion. C'est toi que tu es là. Qu'est-ce qu'il a ce matin ? Mais il est devenu fou. Mais non, mais il est fou. Non, il est normal, il est normal. C'est un grand malade. Non, je ne suis pas plus méchant que l'on dit. Quand il en reste, on appelle ça des rescapés, ce n'est pas beau. Amélie Riva, là. Amélie Riva. Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a un rapport avec les bateaux Riva ? Non. Avec Emmanuel Riva. Ce week-end, elle s'est dit, franchement, moi, je n'ai pas de chance. Est-ce qu'elle a un rapport avec le fromage Riva ? Non. Il lui est arrivé quelque chose de grave ? Non, non. C'est une sportive ? C'est une sportive. Elle est française. Elle est cycliste ? Elle est cycliste, Amélie Riva. Ah ben, elle va pouvoir gagner maintenant qu'il n'y a plus Janie Longo. Mais non, elle n'a pas de chance cette semaine. Eh ben, justement, non. Expliquez, alors. Eh bien... Explique-tu à la réponse. Ah, pour une fois qu'il n'y a pas Janie Longo, elle arrive toujours deuxième. Et cette fois-là, elle arrive encore deuxième. Non, Amélie Riva, elle est arrivée deuxième ce week-end. Ça prouve que vous n'avez pas bien travaillé et pas préparé cette émission. Attendez, j'ai fait tous les sports. J'ai fait le basket. J'ai fait la coupe d'Evis. J'ai fait le rugby. Oui, j'en suis. Vous n'avez pas perdu un gramme. Ok. J'ai pas fait le vélo. Mais vous auriez dû. Alors, attendez, mais j'essaie de raisonner en bonne logique. Étant donné que le vélo féminin était, ça s'appelait la bicyclette. Elle est bonne. Ah, c'est pas l'entraîneur, le mari de Janie Longo qui l'entraîne aussi ? Non. C'est une histoire de dopage ? Non. Pourquoi elle n'a pas eu de chance ? Elle n'a pas eu de chance parce que normalement, la deuxième récupère le titre que Janie Longo avait puisque Janie Longo était supposée être dopée. Exact. Eh bien, malheureusement, quand Janie Longo était dopée, c'est pas elle qui était deuxième. Non. Elle a terminé deuxième ce week-end d'une course à Melly Riva. Et elle n'a pas le moral ? Non, elle dit qu'elle n'a pas eu vraiment que de chance. Elle dit décidément que j'ai pas de chance. Parce qu'il pleuvait. Non. Mais c'est un rapport avec Janie Longo, pas du tout. Oui. Pour une fois, elle a fait un meilleur temps que celui que faisait Janie Longo. Non. Alors écoutez, c'est quand même bizarre. Elle était dominée par Janie Longo qui dominait sa spécialité. Oui. Janie Longo étant empêchée, cette poulie d'or privée de son anctile... C'est là où il y a un problème dans ce que vous dites. Ah, c'est parce que c'est la mère de Janie Longo qui a repris le vélo, elle a gagné quand même. Non. Ah, parce que Janie Longo a pu courir et donc elle était encore derrière Janie Longo. C'est-à-dire ? Eh bien, elle est arrivée deuxième derrière Janie Longo. Donc contrairement à ce qu'on a dit... Ah, c'est Janie Longo la première encore. Janie Longo a fait une course ce week-end et elle a terminé première bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Elle devait partir pour les championnats du monde, Janie Longo. Mais à cause de cette histoire de dopage, elle a annulé les championnats du monde. Mais elle s'est dit ce week-end, je vais quand même pas rester sans faire de vélo. Et il y avait une course... C'est comme moi, dès que je suis 5 minutes sans vélo. Il y avait une course à Saint-Vulbas dans l'Ain. Ah bah oui, je l'en prie tous les ans. Une course à laquelle elle ne devait pas participer, Janie Longo. C'est pas connu les 80 mètres de Saint-Vulbas dans l'Ain. C'est une des épreuves les plus aimées du monde. Mais c'est pour ça que la pauvre... C'est une fois surprise, ça se fait en brouette. C'est pour ça que la pauvre Amélie Riva, elle n'a pas de chance. Parce qu'elle ne pouvait pas se douter ce dimanche. Elle a fait les deux courses ou pas ? Elle n'a pas fait la course de son aircon ? Quoi ? Son aircon, il s'invulbas, elle n'a pas fait les deux. Oh non ! Oh non ! Oh non, Pierre ! Oh là 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 ! C'est un des meilleurs joueurs qui m'a été donné dans le temps. Mon aircon, il m'a vu basse. Écoutez, son aircon... C'est dans l'acte que ça s'est passé, cette épreuve. À laquelle Janie ne devait pas participer. Et puis elle a décidé de remonter sur son vélo. Parce qu'il n'y a rien qui l'arrête, Janie. J'avais envie de faire du vélo et de m'aérer l'esprit. Il faut qu'elle aille à la selle. A-t-elle simplement déclaré à l'arrivée, tout en confirmant, qu'elle n'avait pas la tête à se rendre au Mondiot ? Elle n'avait pas la tête ou elle n'avait pas le droit ? Elle n'avait rien perdu de votre talent. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre et Olivier ? Qu'est-ce qu'ils rirent ? Ils sont meurs de rire, mais... On se fait des compliments. Vous êtes trop jeune. Tout à l'heure, je dis... Le vélo féminin, ou on peut dire aussi la bicyclette, il se met comme un fou à rigoler. Enfin, en se moquant plutôt, mais en copain. Et là, tout d'un coup, il dit... J'ai dit, en gros, il vaut mieux qu'elle aille à la selle. Et je lui ai dit, vous n'avez rien perdu de votre talent. On va les foutre sur un banc, tous les deux, puis ils vont commenter l'émission. Des vieux sur un banc ? Oh, attends, tu nous parles mal, là ? Parle-moi meilleur, il y a longtemps que vous... Ça m'a manqué, ça parle-moi meilleur. Si vous pouviez me le dire juste une fois, avant 17h, parle-moi meilleur, Olivier. Non, maintenant, je sais que tu as navigué, je fais attention. T'es l'air pas, Olivier. Avouez, en tout cas, que c'est quand même dingue que Jeannie Longo ait recouru ce week-end. Elle a fait une petite compétition. Ah, c'est pas une grosse course, cette course, dans l'Ain, évidemment. Mais elle l'a gagnée, quand même. Mais ça, c'est pas mal, quand même. Elle l'a gagnée. C'est une course à Saint-Vulbas, dans l'Ain. C'est pas joli comme nom. Et c'est Amélie Riva, qui est... Et là, ça terminait deuxième sur les 24 kilomètres de distance de cette course. Quand même, 24 kilomètres, c'est pas rien. Faites-les, vous, les 24 kilomètres. Ah non, mais c'est rien pour une nana dans ce métier. Elles étaient que deux dans cette course, c'est ça le plus compliqué. Non, non, elle avait d'autres. Elle a battu d'une minute quarante, la deuxième, Jeannie Longo. Putain, prendre une minute quarante sur 24 kilomètres, elle est bonne. Je veux dire, peut-être qu'elle se dope. Elle doit la détester. Mais elle se dope bien. Non, mais tu vois, voilà, vous comprenez ma question maintenant. Amélie Riva, elle pensait gagner ce week-end. Jamais Jeannie Longo devait participer à cette course. En même temps, elle n'aurait pas fait la une des journaux parce qu'elle avait gagné une course de la vule sur... Non, mais quel est l'intérêt pour Jeannie Longo d'aller participer à une telle course ? Aller faire chier à Amélie Riva ! Rital et Ritag vont pouvoir retourner au Soudan. Pourquoi vont-elles enfin pouvoir y retourner ? Elles ont été dessoudées. Comment vous le savez ? Vous dites qu'il faut travailler avant de venir. Je travaille, monsieur. Alors expliquez. Ce sont des sœurs siamoises. Exactement. Des siamoises dessoudées du Soudan. Bonne réponse de Caroline Giamman. Bravo. C'est incroyable quand même. On a appris la nouvelle hier. Ces deux sœurs siamoises soudanaises âgées d'un an et reliées par la tête ont été séparées avec succès à Londres. Le 15 août dernier. Ah oui, comment vous savez ça ? Le 15 août dernier et on a mis un mois pour le dire parce que les médecins voulaient être sûrs que l'opération avait réussi. Après un mois de vie normale. Alors elles avaient un seul cerveau pour deux ? Non, je ne pense pas. C'est celle qu'il n'a pas eu. Il n'y aurait pas des âmes. Ce n'est pas comme les bobbyannos. Ce n'est pas comme ta sœur et toi. Tu veux dire qu'ils ont laissé le cerveau chez qui ? C'est vrai que ça surprend toujours ce genre d'opération. Elles ont l'air mignoles. Elles ont l'air ravissantes. Et elles ont l'air d'avoir des têtes absolument normales. Un air détaché en tout cas. Non, parce qu'elles avaient l'air attachées par le côté. Alors que moi, j'en avais vu attacher tête bêche. Non, pas tête bêche. Par là-haut. Moi, j'en ai vu aussi des attachées de direction. Tu veux dire attachées par le côté, par l'oreille ? DSK, il avait une sœur attachée à la ceinture. Quand les psychologues nous disent à quel point le moins de traumatisme dans l'enfance, si l'accouchement s'est fait un peu trop brusquement, ou si le petit frère lui a fait peur quand il était petit, tout ça, il peut y avoir des résultats catastrophiques sur le comportement des adultes. Tu te rends compte ? Deux, si à moins, séparés. Ils sont restés un an attachés, un an. Je te rends compte ? Les voir rire et jouer dans les bras de leurs parents est la plus belle récompense pour tous les efforts déployés. C'est réjoui une responsable de Facing the Children, une association spécialisée dans l'aide aux enfants souffrant de déformations faciales. Parce que... Elles doivent avoir des déformations, les pauvres. Elles refusent de coucher dans la même chambre. Les gens les marrent. Ils ne veulent plus voir sa gueule. Tu leur fais une chambre chacune. Avant, elles avaient un lit superposé. C'était super chiant pour sa vie de souffre. Ouais, elles pendaient dans le vide. Quelle horreur ! C'est vrai qu'on n'imagine pas ce que c'est que la douleur de parents de Siamois. C'est horrible. Non mais déjà, la question... Est-ce que ça miaule vraiment ? Non mais d'où ça vient ? C'est surtout pour les sortir. Enfin, césarienne, maintenant. Comment ça, pour les sortir ? Maintenant, tu as la césarienne, mais à l'époque où il n'y avait pas la césarienne, elle faisait comment les mères. Non mais surtout, ce qui est étonnant, c'est à l'époque de l'échographie, surtout. C'est leur faute. Au lieu de les appeler Rital et Ritag, ils leur appelaient Téphane et Téflon. Et ne tâchez pas, tu vois. Non, c'est vrai. Franchement. Pourquoi on va beaucoup reparler ces jours-ci de l'île d'Outoïa ? C'est l'île où il y a eu la tuerie cet été. Et pourquoi va-t-on beaucoup en reparler ? Parce qu'il recommence la tuerie. Ah non, ils ont déjà fait la constitution. Ils l'ont déjà fait. Ça y est, il comparaît à partir d'aujourd'hui devant le tribunal Anders Breivik. Bonne réponse de François Renucci. L'île d'Outoïa. Souvenez-vous quand même, 69 morts le 22 juillet. C'était les vacances. Le 22 juillet dernier, ça paraît tellement hallucinant pour tous ceux qui ont vu les images cet été. Surtout l'ignominie de Le Pen qui a dit que c'était un geste qu'il fallait comprendre parce qu'il y avait trop d'immigrés en Norvège. Il a dit ça pratiquement. Ah bon ? Mais il y a eu toute une polémique terrible. Comment il s'appelle ? Côte-Badit a dit que ce type devrait être à déshonorer notre assemblée et tout ça. Et Le Pen a répondu « Le pédophile m'a osé me parler, me mettre en cause ». Non mais c'est inouï. Il y a des tas de gens qui pensent que c'est vrai que c'est au long d'un idéal que ce type a tué, que cet idéal... Enfin moi je suis contre, je suis contre. Vous avez vu que Lacoste demande à ce qu'il ne porte plus. On va voir au procès s'il porte ou pas à Polo Lacoste. Mais toutes les photos, toutes les images où on a pu voir ce criminel norvégien, il avait à Lacoste avec un petit crocodile. Et la société Lacoste demande à la justice norvégienne à ce qu'il ne porte plus. Ah bah ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Autant j'ai la haine absolue pour ce type. Je mépris l'horreur. Mais il a-t-il une chemise Lacoste ? Il va à son procès en chemise Lacoste. Mais pourquoi il n'irait pas avec une chemise Lacoste ? Il n'y avait qu'à lui enlever le crocodile avant. Mais non mais tu ne crois pas si bien dire. Et c'est eux qui ont décidé d'avoir un signe reconnaissable et distinctif. Et bien maintenant ils assument jusqu'au bout. Mais non mais attendez vous rigolez quoi. A la télévision en France, tu n'as pas le droit par exemple si tu as une chemise Lacoste, on te met un petit sticker dessus pour cacher le... Non pour les émissions. Si c'est dit pour les émissions. Non mais pour l'actualité etc. Mais tu n'as pas le droit d'avoir le crocodile. Il est trop lié à la marque. Mais pas du tout. Les joueurs de télé sont le crocodile. Mais ils sont là pour faire de la pub justement. De quoi tu parles ? Pourquoi ils ne gaffent pas ? Ils devraient le gaffer ou ça y fait une petite croix gammée à la place. Anders Breivik en tout cas comparé à partir d'aujourd'hui pour cette catastrophe, cet attentat. Pas seulement évidemment ce qui s'est passé sur l'île mais l'attentat qui a précédé aussi dans le centre d'Oslo. N'oubliez pas, 8 morts en plus. On le voit sur certaines photos en uniforme. en queue de pie. Il n'est pas toujours en lacoste pour rassurer la marque. Donc on ne sait pas comment il apparaîtra. Il est dans l'uniforme de SS, non ? Non, non, non. Un smoking queue de pie. Ça s'appelle un habit. Un habit ? Vous appelez ça un habit ? Un habit ? Ça s'appelle un habit. Vous avez un habit ? Évidemment. Comment tu crois que je navigue ? Je reçois Tahiti quand je descends de mon pédalo. Ah, tu n'es pas en pagne ? Si, il est en pagne. C'est là que tout le monde dit tiens, regarde là la queue de pie. On se retrouve après les titres de 17 heures. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Une heure encore avec Olivier de Kersozon, Péry Cochin, Caroline Diamant, Stevie Boulet, François Renucci et Pierre Bellichoux. Au téléphone, c'est Baya et Joël qui nous accompagnent. Bonjour Baya. Bonjour. Baya de Lyon, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Vous nous écoutez tous les jours, Baya ? Oui, en podcast, essentiellement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis psychologue. Vous travaillez chez vous ? Vous avez votre cabinet à la maison ? Non, non, non. Je ne travaille pas sur le palier. Mais non, elle est dans un hôpital. Non, non, le cabinet à la maison. Je n'ai pas cru le cabinet sur le palier. Moi, je pensais qu'elle... Mais non, elle travaille dans un hôpital. Ma question avait du sens, M. Benichoux. Vous avez une voix très jeune. Ben, d'entendre, j'ai 36 ans. Ah, ben ça va, vous êtes jeune. 36 ans, c'est jeune. J'aime bien le pourtant, j'ai 36 ans. Connasse ! Pardon ? Joël est à Toulouse, lui. Oui, bonjour l'équipe. Bonjour Baya. Ah, vous avez une voix vieille. Non, je plaisante. Non, il a l'air tout timide, Joël, en fait. C'est ça, hein ? Tout à fait, oui. Joël est étudiant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Joël ? Je travaille dans l'informatique bancaire à Toulouse. L'informatique bancaire à Toulouse. Si je vous dis le relais château de l'hôtel Richelieu sur l'Île-Dorée, est-ce que ça vous fait rêver ? Oui. Ah ben voilà, un petit séjour de deux nuits à l'hôtel Richelieu sur l'Île-Dorée. C'est au village de la Flotte, à quelques pas du Petit Port. Pierre, vous connaissez ? Non, je connais. C'est l'hôtel le meilleur de toute l'Île-Dorée. Sa terrasse, sa piscine donnent sur la mer un havre de paix et de tranquillité où on est toujours accueillis avec sourire. Vous aurez une chambre cottage supérieure. Formez le petit déjeuner ? Non, demi-pension. Et vous découvrirez en plus les subtiles associations de saveurs que vous proposera le restaurant gastronomique et panoramique de l'hôtel. Découverte à l'assaut de deux jours pour l'hôtel le riche lieu de l'Île-Dorée. Vous êtes prête, Baïa et Joël ? Oui. Vous êtes prête, plutôt, pardon. Oui. Voici la question qui concerne le président de la République qui célébrera jeudi prochain un 125e anniversaire. Mais quel 125e anniversaire ? De la statue de la liberté. De la statue de la liberté. Excellent réponse, Joël. Et bien oui, c'est vrai, après une rencontre avec Barack Obama la veille, c'est-à-dire donc mercredi, Nicolas Sarkozy célébrera les 125 ans de la statue de la liberté jeudi. Et pourquoi c'est lui qui célèbre cela ? Parce que c'est la France qui l'a offert, évidemment, Pierre. Voilà, bonne réponse, vous avez passé quatre jours à la prison de mots. Voilà. Joël, vous le saviez ? Vous avez lu ça dans les journaux ? Absolument pas. C'est au hasard. Au hasard ? Depuis tout petit, il pense qu'à ça. Si je peux me permettre, c'est un sacré hasard. On peut grimper à la statue de la liberté ? Oui, on peut y avoir l'escalier. C'est l'escalier de la place Vendôme qui va là-bas juillet ou septembre. Direct, oui. Oui, tu peux monter jusqu'à la couronne, en haut, tu sais. Avant, on pouvait aller dans le bras. C'est une structure de Eiffel surtout, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes déjà acheté quand vous êtes allé aux Etats-Unis, Olivier ? Vous savez, la petite couronne de la statue de la liberté. On met tout le temps avec. Dès qu'il arrive à New York, hop, il arrive. On avait un concours de tête de con et je voulais gagner. Dès qu'il est sur son bateau, on fait sa petite couronne. C'est ça en feutre doré. C'est d'une beauté, vous ne pouvez pas savoir. Je vous vois bien arriver sur votre bateau à New York avec la petite... Non, mais comment tu es sur ton bateau ? Est-ce que tu es en maillot slip kangourou moulant ? Est-ce que tu es en bermuda ? Un peu hant ? Les couillenaires avec une matraque. En tout cas, vous partez sur l'île de Ré, Baya. Non, ce n'est pas Baya. C'est Joël. C'est Joël. Désolé, Joël. Vous partez avec qui, Joël ? Avec Baya. Peut-être avec Baya, je ne sais pas. Baya, vous seriez d'accord ? Pourquoi pas ? J'ai l'impression d'être coé d'un seul coup. Tournez-ma-neige. Baya et Joël, en tout cas, bravo et merci, vous vous arrangerez. En antenne, on ne veut pas savoir et surtout, on ne veut pas voir ça. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Qu'est-ce qu'il a dit Olivier de Kersoson ? On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'avez pas le droit de faire rire ma camarade en antenne comme ça. J'étais en train de dire que ce serait quand même génial qu'il l'emmène. que Joël emmène donc Baya dans ce week-end et Caroline disait qu'il faudrait quand même voir leur tronche avant. Olivier dit sûrement qu'ils vont s'entendre. Ils sont suffisamment tard tous les deux pour jouer à ce jeu-là. C'est honteux. On ne peut pas faire ça de nos auditeurs. C'est honteux. Je ne le pense pas. Cela dit, attends, c'est sympathique de jouer à ce jeu-là. Moi, j'aimerais bien gagner un truc à l'île de Ré. Je ne connais pas l'île de Ré. C'est un nid de con. Fais gaffe, il y a ton voisin qui y va souvent. C'est un peu mieux que Tahiti. C'est un nid de trou duc. Mais tu ne peux pas le dire. Ah oui, raconte-nous ça, tiens. Je sais que ça m'arrache la gueule de dire ça, mais il a raison. On a pu voir le nom de Derek ce week-end dans la presse avec deux lettres devant Derek. Lesquelles ? JF, Jean-François Derek. Non, justement. On a pu voir ce week-end. Quelqu'un de plus connu ? JR, Junior. Derek Junior, il aurait fait un fiston notre ami, Jean-François Derek. On mettrait le Junior avant au lieu de le mettre après. Quelles sont les deux lettres qu'on a pu voir devant Derek ce week-end dans la presse ? Stevie, vous devriez trouver. Parce que Derek est un nom de famille. Non. Ah si, si. Non, pas P.D. Derek. Non, M.E. Pardon ? M.E. Pour maître. Il y a peut-être un avocat qui s'appellerait Derek. Maître Derek. Oui. Ce serait une question intéressante. Mais non. D.R. Docteur. Docteur Derek. Non plus. Derry, c'est pas son professeur. A. I.N. Inspecteur Derek. Non plus. C.O. Connard de Derek. Non. C'est Stevie qui normalement devrait savoir. Ça se passait en France. Il vous croyez dans la jardinerie. Oui, ça se passait en France. Télé-réalité. T.R. Ah. C'est un rapport avec la Sarthe. C'est-à-dire ? Comme Stevie est de la Sarthe. Oioioi. Stevie pourrait savoir. Aucun rapport avec la Sarthe. Les 24 heures du monde. 2-4. Non, 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 Quelles sont les deux lettres qu'on pouvait voir devant ? Attendez, il y en a 26 des lettres. On va trouver facile. Est-ce que la première c'est à ? Non, écoutez, je ne vais pas vous répondre comme ça. Je ne t'explique pas le nombre de combinaisons là. On est très mal. C'est soit le Marais, soit Jardiland ou Google Earth. Il y a trois possibilités. Ce n'est pas dans le Marais. Est-ce qu'on le connaît ce monsieur Derek ? Certains le connaissent. La preuve, c'est que son nom a été cité. Ça veut dire que c'est une des personnalités dans ce genre-là, en tout cas. Ah ben, c'est un sportif. Du tout. C'est un nom. Un amateurs de tableau, c'est quelqu'un que ça... Qu'est-ce qui se passait ce week-end ? Qu'est-ce qu'il y avait ? La technoparade. Quoi quoi ? La technoparade. Vous voyez ? C'est DJ Derek. DJ Derek, bonne réponse, Caroline Diamant, évidemment. DJ Derek, puisqu'il y avait des tas de DJ qui ont participé. C'est vrai ? Non. Moi, je ne les connais pas, les DJs. DJ Derek, Alex Godino, il y avait évidemment David Guetta qui était aussi... Guetta, c'est un peu la France. Qui était à la technoparade autour de la table ? Personne ? Non. Non, je n'y vais pas souvent. DJ Pedro, vous n'étiez pas à la technoparade ? Oui, j'étais, mais j'étais dans un char au début. Je jetais des fleurs. Ça n'a rien à voir avec la Gepride. Non, c'est qu'à Rio, tout d'un coup, un char avec des fleurs. Ça, c'est à Rio, Pierre. Non, ça n'a rien à la technoparade. C'est comme ça. Vous aimez la musique comme ça, techno, Olivier ? J'adore. Il y a un DJ qui s'appelle DJ Médi. On peut juste écouter un peu sa musique. Il nous a quittés la semaine dernière. Il faut aimer, évidemment. C'est particulier. Il faut aimer la techno, effectivement. Moi, ce n'est pas la musique dont je suis la plus... Est-ce qu'on peut demander à Pierre un petit hommage comme il a fait tout à l'heure ? Non, non, non. Parce que je ne voudrais pas gâcher. Pourtant, vous avez pris des cours de techno quand vous étiez gosse. Oui, oui. Il fait le breakdance à merde. 300 000 personnes quand même ont paradé sur de la techno dans Paris. C'est colossal. Mais il y a beaucoup de monde. Non, mais ça vient du monde entier. En plus, il n'y a pas que des Français. Ça attire beaucoup. Toujours plein de monde. Là, vous auriez dû y être parce que c'était en plus la nouvelle liberté du Maghreb et de la danse qui était honorée. Mais pourquoi vous riez ? Oui, il y a un peu les deux. Vous êtes un peu danseur, vous êtes un peu maghrébin. Il ne faut peut-être pas qu'ils passent de Kadhafi à Stevie tout de suite. Ils vont avoir un choc culturel énorme. Dans un instant, Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ça va, Paul ? Ça va très bien, merci. Heureux de retrouver Olivier de Kersozon ici présent. C'est comme un frère pour moi, Olivier. Vous allez tout nous dire sur les coulisses de l'interview de Dominique Strauss-Kahn hier soir. Alors bon, il faut savoir qu'il y a quand même eu une semaine de training pour préparer ces 24 minutes d'interview hier soir à 20h chez Chazal. Ah oui ? C'était vraiment un training comme une grosse émission autour de lui. Il y avait donc le premier cercle de conseillers avec Ramzi Kiroun à Nommel qui l'ont fait travailler plusieurs heures par jour avec caméra, écran de contrôle, lumière. Vraiment ? Vous êtes sûr de ça ? Si je vous le dis, voyons, ça ne s'improvise pas ce genre de choses. Je peux dire qu'un nutritionniste depuis qu'il est à Paris l'a fait maigrir. Vous vous en êtes rendu compte en voyant la télévision. Vous avez pu vous rendre compte qu'un coiffeur l'a rafraîchi. À ça s'ajoutent les conseils extérieurs avant cette prestation d'hier. Conseil extérieur de BHL, de Jean-Marie Le Gouen, des bas d'inter. Je peux vous dire qu'il y a eu un déjeuner extrêmement léger hier au 13 plage des Vosges autour de 13h19. Alors, ils ont mis au point une pièce de théâtre en trois actes. D'ailleurs, la presse l'a rappelé. Contrition, explication, accusation. Alors, je peux vous dire que l'avocat américain de DSK l'a appelé à plusieurs fois au téléphone. Et pour sa défense, DSK s'est inspiré de Bill Clinton en utilisant des phrases à peu près identiques. « Je reconnais une faute morale, une attitude inappropriée, je n'en suis pas fier. » C'est exactement ce que Bill Clinton a dit lorsqu'il est passé devant les caméras lors de l'interview. C'est la même chose. Je peux vous dire qu'Anne Sinclair et DSK sont arrivés à 19h30 à TF1. « Dans la presse, ils nous disent qu'elle n'était pas là, Anne Sinclair. » En tous les cas, elle attendait dans la voiture. Ils ne l'ont peut-être pas vue dans la loge, mais en tous les cas, dans la voiture, elle devait l'être. Elle devait ou elle était ? Nous, on vous demande des vraies infos, Paul. Attention, là. Alors, attendez. Ça mérite une petite explication parce qu'à mon avis, il y avait deux voitures. Il y avait deux voitures. Voilà ce que je peux vous dire. Oh, le mytho. Non. Alors, bon, Catherine Nel l'attendait à l'entrée de TF1 de l'autre côté. Catherine Nel étant la patronne de l'information. D'accord ? Très bien. Pas Nel, Nel. Ah bon, oui. Alors, ce que je peux vous dire aussi pour la préparation de l'émission, c'est qu'on n'a jamais vu Claire Chazal place des Vos. En revanche, Anne Sinclair et Claire Chazal se sont téléphonés à multiples reprises D'accord ? Oui, bien sûr. Vous dansez. C'est de moins en moins Claire. On dit ça parce qu'il y a une panne de courant au moment où vous parlez, Paul. C'est assez romantique. On est dans le noir. On laisse ta main, Olivier. Enfin ! Alors, je peux vous dire que, bon, la plus vitale des avocats... Il y a la semaine que tu peux avoir de moi si tu veux la même. Mais ça m'excite aussi. Mais il y a tout qui l'excite. C'est le personnage. Je vais prendre un marteau et on va venir te voir. Alors, il a eu le droit à une loge VIP, fleurs, petits fours, champagne, qu'il n'a pas touché. Alors, je vous le signale, c'est important. La maquilleuse ne s'est pas déplacée dans la loge DSK. Oh, non ! Non. C'est lui qui s'est déplacé dans la loge commune des maquilleuses. Quelle simplicité. C'est pas de l'information, ça ? Oui, ça, c'est amusant. Non, mais là, tu le dis sur un ton insinuant quelque chose. Oui, c'est pas qu'il a croisé d'autres personnes qui se faisaient maquiller en même temps que lui. Alors, je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas eu de cocktail à la fin des 24 minutes comme c'est la tradition lorsqu'on reçoit un homme politique important. Je peux vous dire qu'à 20h40, en tous les cas, il est reparti Place des Vosges avec deux voitures. Et Place des Vosges au 13 de la Place des Vosges, il était 20h05, ils ont fait un débriefing avec le premier cercle. Ils étaient contents ou pas contents ? Ils étaient tous très contents. Ils pensent que l'opération est parfaitement réussie. Bon, maintenant, ils vont se mettre au vert. Je pense que vous ne serez pas surpris si je vous apprends que dès la semaine prochaine, ils vont partir se mettre au vert à Marrakech. Eh oui, ça, on avait su. Bon, vous n'avez pas grand-chose de très, très important et croutillant. Si, quand même. Oui. Non, non. On a la preuve de ce que je présentais. C'est-à-dire ? Et je vous disais, à savoir que cette émission de Troscal, quoi qu'on en pense du fond, m'avait semblé terriblement artificielle parce que préparée par des conseillers. Or là, d'après ce que nous dit notre bon ami Vermuth, c'est vraiment le cas. ça a été, c'est un truc qu'ils ont préparé. C'est du par cœur, c'est du... Ah, vous me direz que tout le monde prépare quand même de Gaulle. Mais oui, enfin, c'est normal. Préparer comme ça, mais là, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais non. C'est normal. Ce n'est pas gênant s'il s'agit... Devant 13 millions de personnes, tu n'as pas intérêt à te planter, il faut préparer, c'est sûr. S'il s'agit, s'il s'agit d'annoncer un programme, s'il s'agit d'appeler à voter pour vous, là, je le comprends. Mais s'il s'agit d'une confession pour la première fois, je vous ouvre mon cœur, eh bien, on est gêné que ce cœur ouvert le soit par les chirurgiens de l'information. Là où il est abusé, c'est qu'on a demandé à Claire Chazas ce qu'elle faisait après l'interview. Je trouvais ça un peu limite. Les coulisses de DSK, on oublie, on passe aux coulisses de Berlusconi, mais alors là, on a carrément les conversations téléphoniques dans la presse italienne, Paul. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, Laurent, il est même question que la transmission des écoutes ordonnées par le magistrat devienne un best-seller style voyage en bimbolande. Ah oui ? Ah oui, parce que bon, alors quand il dit 100 000 écoutes, il ne faut peut-être pas abuser. 100 000 écoutes, vous vous rendez compte ce que ça fait ? C'est un peu erroné. C'est le figaro qui dit ça. Il y a quand même des tas de choses qu'on n'a pas pu lire dans la presse et je vais vous en donner quelques exprès, mais en langue française parce que voilà. Alors, Giada, Isabella, Christina, Barbara, vous rachetez l'autre hier soir de vrais juments fatigués, il faut changer d'écurie. Ça, il a dit ça. Alors, à propos d'Antonella, Antonella, elle fait 1m83 sans les talons aiguilles, elle fait 95 autour de poitrine et son rêve, c'était d'incarner Mère Teresa au cinéma ou dans une fiction à la télévision. Réponse de Berlusconi, même Sophia Loren n'aurait pas osé me le demander. Bon, alors, j'en ai une autre là, je me demande si Augusta, Augusta était une de ses préférées à une époque. Alors, je me demande si Augusta, silencieuse comme une carpe, a vraiment du plaisir avec moi. Ah, il doute de lui tout d'un coup. Ah oui, de temps en temps. Une petite dernière ? Bon, tu sais, dit-il à Marichel, à mes heures perdues, je fais aussi le président du conseil. Ça, c'est pas mal. C'est très drôle. À mes heures perdues, c'est pas mal. L'opposition peut tout dire de moi, mais dire que je ne baisse pas, c'est un mensonge d'État. Il est quand même assez drôle, au fond, Berlusconi, au fond, et même quand il n'y est pas. Alors, on va terminer avec un petit hommage à Georges Filliou et une petite pensée pour notre copine Danielle Évenou. Alors, les obsèques ont lieu mercredi après-midi, Paul. Oui, au cimetière du père Lachaise, il serait incinéré. Alors, il faut savoir que c'est un grand homme politique, Georges Filliou. Il a fait... Il a une licence en droit, il a eu un diplôme de la grande école de journalisme. Il rentre comme reporter à Europe 1. Il en devient en 10 1966, c'est assez jeune, rédacteur en chef adjoint. Alors, figurez-vous qu'à cette époque, il signe un manifeste en faveur de l'Union de la gauche. Alors, il serait interdit d'antenne. Rapidement, il va rallier François Mitterrand. Alors, il a dirigé le service de presse de François Mitterrand en 1974. Il est député de la Trôme pendant des années, des années. Et il crée avec François Mitterrand l'époque, la grande époque des radios libres. Il crée Radio Riposte. Il y aura donc... Il y aura une saisie de l'émetteur, mais il serait interpellé avec François Mitterrand. Ils seront en garde à vue pendant plusieurs heures. Alors, qu'est-ce qu'on lui doit ? On lui doit plein de choses à Georges Filliou, Laurent. On lui doit la première chaîne APA. C'est lui... C'est-à-dire Canal+. Canal+. Il faut dire que c'est lui qui a inventé le nom de Canal+. Ça, c'est très important. Alors, on lui doit aussi la 5 de Jérôme Chédoux et Berlusconi qui a disparu en 89. En fait, on lui doit aussi Métropole Télévision qui est devenu M6. Alors, il a fait une carrière assez magnifique parce qu'il a été secrétaire d'État à la communication sous Morois. Il était ministre de la communication sous Fabius. Il a été conseiller d'État. Il a été... Et on l'a oublié, président de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui l'a complètement révolutionné pendant 4 ans. Donc, c'est un personnage qui a énormément compté. C'est un révolutionnaire de la communication. S'il n'avait pas été là, vous et moi, on n'en serait pas là. Bravo, mon polo. Vous êtes très bon dans l'hommage aussi. On vous en remercie. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est bien déformée, je le constate. Et mes camarades, vous vous posez des tas de questions auxquelles vous allez devoir répondre par oui ou par non uniquement ou quelques réponses courtes quand vous n'aurez pas le choix. C'est parti. Êtes-vous un homme ? Oui. Aimez-vous le sport ? Oui. Le pratiquez-vous ? Oui. A la télé, alors ? Oui. Aimez-vous la chanson ? Oui. Est-ce que vous êtes grand ? Vous pouvez dire votre taille ? 1m85. 1m85. Ah oui, c'est grand. Vous êtes grand quand même. Musclé ? Oui. Faites attention, Stevie commence à s'exciter. Est-ce que vous avez beaucoup de loisirs ? Est-ce que vous avez beaucoup de loisirs ou est-ce que votre vie est consacrée au travail ? Plus de travail. Plutôt travail. Est-ce que vous êtes parisien ? Oui. Est-ce que vous avez un métier sérieux ? Oui. Est-ce que vous prenez le métro ? Oui. Est-ce que vous avez de la barbe ? Parfois. Parfois. Quand vous ne vous rasez pas, je parie. Vous avez les yeux marrons ? On ne vous connaît pas vraiment barbus, on va dire quand même. Vous avez les yeux marrons ? D'accord, on ne part pas sur des Miss Rousseau ? Non, on ne partait pas sur des Miss Rousseau même s'il y a de la place pour vous, Caroline. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Non. Est-ce que vous en avez ? Si vous prenez le métro, ça veut dire que vous n'avez pas une foule qui vous saute dessus et qui vous harcèle quand vous vous promenez dans la rue ? Non, mais on vous reconnaît quand même. D'accord. Et les hommages des gens sont gentils ? D'accord. Est-ce qu'il y a une époque où vous étiez assez maigre ? Pas musclé, mais très svelte. Tu penses à qui ? À qui vous pensez ? Stevie aurait déjà une idée. Oh là 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 là. Oh ! Allez-y, Stevie, ce n'est pas lui. Je pense à Olivier Milne. Non, ce n'est pas Olivier Milne. Je vais poser une question dans le sens de Stevie. Est-ce que vous avez été un nouveau-né ? Non. Voilà, c'est bon, merci. Je vois qui c'est. Non, ce n'est pas vrai. Sa question, c'était est-ce que vous avez été maigre ? Moi, par exemple, la réponse est non. Ah, tu as toujours été un peu boulette, même petite ? Oui, je suis né. Sinon, il y a un invité dans la loge d'honneur. Est-ce que vous êtes fidèle en amour ? En amitié ? Fidèle en amour, Pierre Joie-Main, un invité. Même si sa voix est déformée, si son épouse sait qu'il vient là aujourd'hui, il ne va pas dire le contraire. À part des escames. Ça veut déjà dire qu'il est marié. Est-ce que vous êtes marié ? Non, pas marié. Oui, c'est ce que je disais. Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce qu'ils sont connus ? Pas marié avec des enfants, mais comment vous avez fait ? Il a divorcé, Pierre. Mais non, il n'a pas divorcé. Non, il ne s'est peut-être jamais marié. Vous n'êtes jamais marié, en fait. Voilà. Jamais. Très libéral, alors. On l'offre dans le dos, Est-ce que vous vous amusez dans votre métier ? Oui. Je vais vous donner un petit indice, parce que je vous sens quand même là... Pris l'indice, invité. Pas du tout. Alors, ça nous rassure. Ça nous rassure. Est-ce que c'est une musique de Zigam ? Je peux vous dire que c'est une musique de San Severino. Est-ce que vous avez un rapport avec la guitare ? Oui. OK. Est-ce que dans votre nom, il y a Saint quelque chose ? Non. Vous avez dit que vous vous amusez dans votre métier. Est-ce que vous amusez les autres ? Je vais aider ceux qui nous écoutent, qui eux sont capables et ont les moyens de faire des recherches évidemment à la maison dans le morceau de San Severino qu'on vient d'entendre. C'est le prénom de notre invité qui est évoqué, tout simplement. Je ne connais pas bien les chansons de San Severino, donc je ne suis pas du tout aidé. D'autant que là, c'est un instrumental. Comment on peut tente son prénom ? Parce que les instrumentaux qu'utilise et que met San Severino sur ses albums sont toujours appelés du même prénom. Ah, genre Simone ? Ah ben non. Exactement. Mais notre invité ne s'appelle pas Simone. Est-ce que vous exercez une profession artistique ? Vous êtes le seul membre de votre famille à exercer cette profession ou vous êtes plusieurs dans la famille ? Je suis seul. Est-ce que pour votre profession vous utilisez un instrument ? Très bien. Est-ce que vous montez sur scène ? Ah ben vous utilisez forcément un instrument, au moins la voix. C'est pas un instrument, c'est pas un instrument, la voix. C'est pas un instrument, c'est une ouf. C'est vraiment l'artiste. Alors, re-consiffré dit aussi, alors si vous partez de la... Ben oui, c'est son instrument de travail. D'accord, mais enfin quand même. Réfléchissez plutôt à d'autres questions, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous allez pouvoir attaquer les sérieux avec d'autres questions. Alors, est-ce que vous êtes seul en scène ? Alors attendez, parce que j'ai Olivier de Kersouzon qui est dans la loge et peut-être il va pouvoir vous aider en faisant une petite description physique de notre invité. Oui, mais il est trop poli, Olivier de Kersouzon. L'invité à 50 ans, il dit qu'il a à peu près 35. Olivier, est-ce que vous connaissiez notre invité ? Oui, non. Non, non. Je l'avais vu, quoi. Ah, vous l'avez vu ? C'est Olivier de Kersouzon, j'ai reconnu sa voix. Non, je ne connaissais pas personnellement. Vous pouvez nous le décrire physiquement ? Oui, 1m80 et quelques. 85. Oui, 85. Il fait crade. Il fait crade. Ah, vous êtes marins ? Il fait sympa, mais crade. Sympa, mais crade. Oui. C'est un mec qui a traîné dans le métro toute la nuit, quoi. Mais plutôt gentil. L'œil est vif. Pour un Français, l'œil est vif. L'âge ? Oui. L'âge, le tien. Le tien, moins 10, quoi. Donc, 12 ans et demi, quoi. Est-ce que vous avez vécu en Amérique, invité ? Non, non. Est-ce que vous êtes chanteur ? Non. Ben non, parce qu'il ne serait pas seul en scène, il aurait des musiciens. Il est showman ? Donc, vous êtes one-man showiste ? Oui. Et visiblement, d'après ce que dit Olivier de Corsozon, ça ne marche pas très bien si vous avez l'air d'avoir passé la nuit dans le métro. C'est un look. C'est un look. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec Laurent ? Oui. À la télé ? Oui. Ah, ben, ça va. Alors, allez-y, mais donnez un mot, Steve. Ah, ben, voilà. Est-ce que vous faites partie de la nouvelle génération qui fait du stand-up ? Oui. Est-ce que vous allez de temps en temps devant le Fouquet's ? Jamais. Dites un nom, vous. Moi, j'ai dit Arnaud Gidouin. Êtes-vous Arnaud Gidouin ? Oui. Vous, Caroline Diamant ? Êtes-vous Jean-Marie Bigard ? Non. Stevie, vous gardez pour vous car vous avez identifié notre invité. Il a trouvé ? Eh oui, Stevie a trouvé. Est-ce que votre prénom est... comme l'un de mes enfants ? Le même prénom qu'un de mes enfants ? Il faut connaître vos enfants. Il faut connaître les enfants, évidemment. Je cherche. Ça, c'est une super question. Je déconne, je déconne. Est-ce que vous faites autre chose que du one-man show ? Oui. Vous avez été comédien. Vous avez joué dans des films. Alors, des pièces de théâtre ? Aussi. Est-ce qu'on a fait des émissions ensemble chez M. Ruquet ? Je m'appelle Pierre Bédichoux, moi. Malheureusement, il dit. Est-ce que vous avez été connu par le one-man show ou par le métier d'acteur ? Par le one-man show. D'accord. Ok. Je suis un peu sur la voie mais pas complètement. Vous n'avez pas des indices, Laurent ? Parce qu'on en a eu quelques. Oui, un indice. Un indice. Ils sont deux, désormais, à avoir identifié notre invité d'honneur. Est-ce qu'on vous connaît avec un prénom et un nom ou juste un prénom ? Prénom et nom. Voici un nouvel indice uniquement pour Pierre Bédichoux et les deux filles puisque, effectivement, François Renucci et notre ami Stevie, eux, ont identifié. La table, Caroline Diamant a aussi trouvé qui était notre invité. Péry Cochin, toujours pas. Est-ce que j'ai fait de la télé avec lui ? Je le connais ? Oui, on se connaît ? Bah oui. Pierre Bédichoux et Péry Cochin n'ont toujours pas trouvé. Alors je vais demander, évidemment, puisqu'ils sont trois maintenant, à vous avoir identifié à Caroline Diamant, à Stevie Boulay et à François Renucci de nous dire que notre invité d'honneur, c'est... Jean-Luc Lemoyne ! Jean-Luc Lemoyne qui va nous rejoindre dans ce studio. Jean-Luc Lemoyne qui s'installe. C'est notre invité d'honneur. Pourquoi il n'est pas ça ? Non, il ne fait pas du tout crade. Il n'a pas du tout crade. Il ne fait pas du tout crade. J'ai eu peur que vous soyez totalement transformé. Oui, mais c'est ça, la misère depuis que je vous ai quitté. Mais non, avouez, ça nous a mis... Je me suis dit, ça y est, on a eu peur. Mais non, mais moi je cherchais du coup un tout à fait autre look. Mais moi aussi. Mais au contraire, il fait gendre idéal. Ça n'a rien à voir avec le prof. Pourquoi vous le trouvez sale Olivier de Carchoson ? Le genre d'idéal, sale. Non, il faisait fatiguer. Il fait métro. Ah, tu le trouves ? Il a une coupe de cheveux nickel. Il sort à l'instant chez le coiffeur. Il sent bon. Je vais vous dire, même on n'a jamais connu aussi propre. Non, mais je trouve que sa cravate est un peu gênante. Pierre Benichoux, vous auriez pu reconnaître Jean-Luc Lemoyne. Oui, c'est bon alors. Loin des yeux, loin du cœur, ça fait de la peine. Mais attendez, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Stevie a été si rapide à vous identifier ? Parce qu'il a toujours été, enfin pour moi, il fait partie de la bande, enfin d'une équipe. Enfin quand même, on ne savait pas à ce moment-là quand vous avez donné son nom qu'il faisait partie de la bande justement. Non, mais j'ai posé la question juste avant. C'est là que j'en ai conclu. Non, mais ça m'a étonné quand même que tu sois aussi rapide. Je ne sais pas. Ah non, non, je n'ai pas des yeux derrière le ventre. Il y a des choses qui n'ont pas bougé ici par contre. Hélas, rien n'a changé. Donc, Sansevérino appelle ses instrumentaux Jean-Luc. Exactement, je peux vous faire réécouter ce morceau. Évidemment, oui, il fallait le connaître. Alors, plus facile, le dernier indice que j'ai donné. Oui, la pièce de théâtre que tu avais fait. Amour et Chipolata, pas qu'il avait fait, elle est toujours à l'affiche. Oui, depuis cinq ans. On a commencé pendant la Coupe du Monde 2006. Je me rappelle très bien, c'était le huitième de finale France-Espagne et ça se joue toujours. C'est assez incroyable. Cinq ans, Amour et Chipolata, ça se joue où maintenant ? À la Comédie Comartin, on a dépassé la deux millième et ça continue. Et je me souviens que j'ai vu un garçon dans votre pièce au tout début qui est devenu quasi une vedette aujourd'hui. Sébastien Castro, exactement. Qui joue aux côtés d'Amanda Lyre dans les Dioscars, je crois. Exactement, Terre de la Renaissance et il est très demandé. Oui, il y a eu des super comédiens et je voudrais rendre hommage surtout au metteur en scène qui depuis cinq ans ne s'est pas lassé et continue à suivre la pièce, Xavier Le Tourneur. Vous, justement, puisque vous parlez de Le Tourneur, vous êtes en tournée avec votre one-man show, Jean-Luc Lemoyne, qui s'appelle Le Moine-man show et vous serez de retour au Casino de Paris en mars 2012. C'est pas tout de suite ça, on aura éventuellement. Non, mais vous vous baladez un peu partout en France, je vais rester à Lyon. C'est dans six mois. À Lyon début octobre à Carie-Lerouet aussi. Et je vois que vous êtes au Havre le 10 décembre. Exactement. Je peux avoir des places pour ma famille. Je peux vous avoir des demi-tarifs, on se connaît maintenant. Des demi-tarifs, le salaud. L'enfoiré. Ça s'appelle Le Moine-man show et c'est en tournée actuellement à travers la France et en mars au Casino de Paris. Péry Cochin, vous auriez pu l'identifier quand même ? Évidemment, c'est un des premiers que j'ai rencontrés dans la bande. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est elle qui m'avait demandé parce que j'étais avec ma compagne, je l'ai rencontré en même temps que Péry Cochin à peu près m'avait dit qu'elle était persuadée que j'étais homosexuel et que c'était un alibi. Elle croyait qu'il n'y avait que ça dans l'équipe, il faut le dire. Mais oui, évidemment. Et donc je voulais dire, deux bébés depuis. Deux bébés depuis. Et toujours pas mariés alors ? Toujours pas. Et pourquoi ? Mais parce que si ça tourne mal, j'ai été obligé de lui verser une pension. Et il est hors de question. C'est affreux. Regardez Paul McCartney, il se remarie pour la concubie. Troisième, sixième fois. Il avait plein d'espoir. Oui, mais il n'avait pas fait une carrière de one man show, mais la petite carrière qu'il a faite avec trois potes à lui a été pas mal quand même, il faut dire, pour payer des pensions alimentaires. J'avais d'autres indices, évidemment, mais je n'ai pas eu le temps de vous les donner. C'est allé tellement vite. J'avais les génériques d'émission et j'avais aussi quand même l'indice numéro 4. En fait, je suis à Montmartre. Je dis toujours que je suis à Suren parce que bêtement, je répondais au premier degré à la question. Je suis à l'hôpital Foch de Suren parce que ma mère nous a eu très tard et à l'époque, c'était 35, 37, 39. Alors, vous avez reconnu ? C'est Virginie Lemoyne. Virginie Lemoyne, effectivement. Ça ne vous emmerde pas qu'il y ait autant de Lemoyne dans le métier ? Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte mais bientôt dans le showbiz, il n'y aura que de Lemoyne. Donc il y a Annie Lemoyne, il y a Jordi Lemoyne, il y a Virginie Lemoyne. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Annie Lemoyne, Anne-Elisabeth Lemoyne. Et le pire, c'est qu'on ne m'a jamais demandé si j'étais le frère de Virginie Lemoyne. Par contre, un jour, quelqu'un m'a dit vous êtes de la famille de Michel Lemoyne ? Et je fais, mais c'est qui Michel Lemoyne ? Et en fait, je me suis renseigné, c'est un réalisateur de films érotiques des années 70 qui a fait les Weekends sanglants du Comte Zaroff. Les quoi ? Les Weekends sanglants du Comte Zaroff. Ah oui, oui, oui. Moi, je le connais. Sa femme s'appelait Janine, je me souviens. Mais oui, oui, oui. Janine Lemoyne. Il avait des grands yeux verts et il joue dans ses films. Exactement. Il y a des yeux très flippants. C'est pas le prénom que t'as dit ? Si, c'est Michel, je t'assure. Ah oui, c'est un grand metteur en scène. Autant sur Scorsese, il bloque un peu mais Michel Lemoyne, il maîtrise. Jean-Luc Lemoyne au Casino de Paris en mars prochain à les 16 et 17 et actuellement en tournée à travers la France. Il reste notre invité jusqu'à 18h. Jean-Luc Lemoyne en tournée à travers la France le 8 octobre à la Bourse du Travail de Lyon le 20 octobre. Tient, chez vous ? Jean-Luc Lemoyne à Brest. Vous êtes obligés d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a à Brest ? J'aime ma marre tout seul. J'ai de bonne humeur et j'ai le droit de ma marraine. Vous pourrez aller le 20 octobre. Non, je dirai pas, ça me fait chier. De toute façon, que ce soit bien clair, autant je mets un demi-tarif à Laurent. Après ce qu'on a dit sur moi dans le métro, pour vous, c'est tarif plein. Il va jamais au spectacle. Je vais jamais au spectacle. Il parle jamais dans le micro et il va jamais au spectacle. Les principes d'obases. Quand j'étais avec lui, il a arrêté de fumer depuis 70 jours. C'est pas vrai. Vous aussi. On a dû le faire par... On a dû penser. Oui, mon chéri. C'est pour être sûr d'avoir des beaux enfants qu'on arrête. On a dû penser à la même chose dans le même moment. Quel jour t'as arrêté, mon petit ange ? Le 2 août. Le 9, moi. Le 9 juillet à 9h15. Ça fait 67 jours, 17h21 minutes, 437 secondes. Ce qui est bien, c'est qu'il a la pression. J'aurais nuit. Et si tu m'en remèges, tant qu'il vaut. Ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas devenir agressif parce qu'il l'était déjà. C'est ces gens-là, on ne voit pas. Là, tu vas faire rire avec ça. Je n'ai jamais été agressif. C'est vrai. Ah non. Avec moi, un ange tout le temps. En tout cas, le 20 octobre, peut-être que vous pouvez au moins, si vous n'allez pas voir son spectacle, héberger Jean-Luc Lemoyne à Brest. Je ne serai pas à Brest. Je n'ai pas eu tout envie de voir son truc. Une autre chose à foutre, on est au bord de la mer, on est bien. Pourquoi veux-tu aller voir des spectacles quand tu es à Brest ? Parce que s'il pleut, par exemple, c'est bien d'aller au spectacle. À Brest, on peut aller chercher des coques. Justement, qu'est-ce que ça vous coûte si vous n'êtes pas là ? Vous pouvez au moins louer ou soulouer votre château à Jean-Luc. Si mes chiens le bouffent, j'aurais des frais de véto énormes. Moi, je trouve qu'il ne fait pas bonne santé. Vous n'avez pas eu la chance de croiser Olivier de Carceau. Vous voyez ? Non, non. Je le regrette, vraiment. Ce n'est pas une chance. Mais non, mais à Brest, tu ne peux pas aller au spectacle quand tu es à Brest. En tout cas, il est après Lyon le 8 octobre, à Brest le 20 octobre, à Besançon le 23 novembre, au Havre le 10 décembre. C'est les dates tournées de Jean-Luc Lemoyne qu'on voit aussi sur France 4 dans l'émission de Cyril Hanouna. Oui, Cyril, m'a appelé juste avant la rentrée pour venir faire l'idiot avec lui. Ça m'a rappelé d'une bande que j'avais fréquentée pendant longtemps, donc j'y suis allé. Dites-nous qu'on vous manque un peu quand même. Un petit peu, je dois l'avouer. Qui vous manque le plus ? Stevie ou Caroline ? Non, je suis très tranquille parce qu'il n'y a personne autour de la table. Merci, Connasse. On t'en rendra la prochaine fois. Tu t'en rappelleras, crois-moi. Ça ne t'a pas manqué, ça. Et le cinéma, puisque vous avez écrit pas mal de scénarios, il y a des projets ? Pour l'instant, ça ne se concrétise pas, donc il y a toujours des trucs sur le feu. Et puis, c'est toujours pareil. On met plusieurs lignes à l'eau et puis on verra bien ce qui mord. Vous avez des points communs finalement avec Stevie ? Ça, ça me fait peur. C'est quoi le son, là ? Vous êtes dans ma tête ou pas, là ? Vous êtes dans ma tête ? Je pense qu'il y a des petits êtres qui lui parlent dans la tête. Ça change. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Stevie ? Vous en faites exprès. De quoi, donc ? Vous en faites exprès ? Vous le faites exprès, d'abord ? Non, Bluetooth. Ben, Bluetooth, c'est de la radio, c'est Europe, hein ? Ah, ben, ça y est, c'est revenu. Quoi donc ? Ben non, il y a eu une absence de casque. Il a perdu la raison. Non, vous entendez comme si vous étiez de l'autre côté de la tête. Tu es mort, tu es mort. Tu es mort depuis une semaine. Fermez les lumières, fermez les lumières. Mais non, c'est pas grave, c'est rien. Laurent, je retire, finalement, ça ne m'a pas manqué. C'est vrai, ça... Putain, je vous comprends. Parce que vous êtes quand même d'origine vietnamienne par votre maman, ça, je le savais, mais mayennais par votre papa. Oui, c'est pas possible. Si. Tu vois ? C'est pas vrai, t'es doux, toi. La Sartre. Oui, exactement. Comme Olivier de Garceau. T'es vietnamien. Ah, t'as pris plus de la Mayenne, quand même. Oui, c'est ça. Moi, je suis... Mon père est de Fontaine-Couverte, un joli petit village de la Mayenne. Et vous, vous avez une intelligence en dessous de la Mayenne. Oui, pour les gens comme vous. Je me souviens aussi... Alors, parce qu'il n'y a pas eu que les chipolatas, je n'arrive jamais à retenir le nom de la pièce avec les chipolatas. Il y a eu le sens du ludique, et c'est peut-être pour ça qu'on vous a confondu avec l'autre, le moindre. Le sens du ludique, une comédie pornographique et familiale. Grâce à laquelle, la fille de Caroline a pris la sodomie. Le mot, je me souviens de ça. Ah oui, le mot. Parce qu'on parlait de sodomie, mais c'était pas vulgaire. On en parlait, mais sauf que... La sodomie, c'est jamais vulgaire quand on en parle. S'il y a l'amour, c'est pas vulgaire. Et alors, on vous revoit régulièrement à la télévision, cher Jean-Luc Le Mans, dans une émission qui vous va à merveille, puisque tout à l'heure, vous avez dit que vous... C'est vrai, on sait, et je sais combien vous aimez le foot et que le premier journal que vous lisez le matin, c'est l'équipe. Pas seulement pour le foot, mais pour tous les autres sports aussi. Et vous-même, vous avez un peu menti quand vous avez dit que vous n'étiez pas sportif, parce qu'on vous revoit régulièrement à la télévision dans Fort Boyard. Ça, c'est moche. C'est pas bien de rappeler les souvenirs douloureux comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je pense que c'est pour m'humilier. Vous pourrez me prêter votre survêtement la prochaine fois ? Mais le pire, c'est que j'ai fait deux fois Fort Boyard et la deuxième fois, je me suis dit, allez, je vais tenter le t-shirt sans manche. J'ai montré que je suis gaulé correctement. Et je me suis vu à la télé, c'était ridicule. C'était ridicule, j'étais pas bien gaulé du tout. Et ils m'ont mis aucune épreuve de force, ce qui est assez vexant. Oh, ils te font des épreuves d'intelligence, ils appellent quelqu'un d'autre. Vous ne voulez pas qu'on fasse ensemble, Olivier, un de ces quatre Fort Boyard ? Vous pourriez faire Fort Boyard, vous êtes costaud. Tu vas m'emmerder longtemps et des idées saubournues comme ça. D'ailleurs, les clés de passe-partout. J'en ai vu un ou deux trucs comme ça par hasard avec mon chien. Mon chien n'aime pas. Est-ce que tu boufferais une araignée ou un truc un peu ? Je ne sais pas, je ne sais pas, n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on t'emmène. Le moine man show est en tournée. Je vous ai donné les villes. Ça commence tout prochainement début octobre par Lyon, la Bourse du Travail. Il y aura eu Le Havre, Besançon entre-temps et quelques autres. Et le Casino de Paris, c'est en mars, les 16 et 17 mars prochains. Merci pour ces retrouvailles Jean-Luc Lebrun. Merci de m'avoir accueilli. À 18h, vous retrouvez Nicolas Poincaré et nous, c'est demain 15h30. Merci.